Donc du coup, déjà, je propose qu'on procède à un léger récapitulatif de la session, enfin de la création des personnages, etc. Donc, vous êtes des maids. Oula, c'est qui qui pousse son micro, là ? Edgar ? C'est toi ou pas ? Non, moi je l'entendais aussi. Ah. Bon, quelqu'un mange son micro, il doit avoir faim. Si vous voulez, j'ai des pains au lait chez moi, là, mais... C'est un peu bon. Ah, fais tourner. J'essaie, mais il y a une vitre invisible qui me semble séparer, t'es... Ah, merde, c'est mon écran. Par contre, il a mis du gamin partout sur le écran. Ah oui, c'est dégueulasse, hein, ça. D'ailleurs, pour m'oublier ça, je vais prendre un petit verre de jus de pomme. Unc, unc. Non, mais d'ailleurs, j'ai mis le jus de pomme aussi à bu, là. Je reviens. Il a sorti le champomis. T'as déconné pas, c'est-ce que j'ai vu au réveillon. Je ne digère pas le champagne, mon père m'a ressorti une vieille bouteille de champomis. Et pour être dans le thème, c'est un jus de pomme à bulle, Lucifer. Il faut d'ailleurs tellement que je mette ça en thème de la partie de demi-gods. Du coup, nous rappelons, vous êtes des maids qui voyagent à bord d'un navire qui appartient à votre maître. D'ailleurs, comment s'appelle ce navire ? T'as fait le rôle à la con de dire Lyon, c'est ça ? J'ai pris The Enterprise et Millennium Falcon. Et j'ai pris les deux. Je pense qu'on peut prendre son nom de famille et Falcon. Non, il s'appelle le Space. Comme ça, c'est un spaceship. Putain, j'en ai marre. C'est possible d'avoir un vrai nom, putain. En tant que maître, c'est pas toi qui s'en sais baptiser le vaisseau ? Sauf que c'est un vaisseau de seconde main, donc il avait déjà un nom auparavant dont il a hérité. Est-ce que vous avez vu comment j'ai superbement esquivé la tourbe ? La tourbe ? La tourbe ? Parce que tu sais, c'est le truc du tout début. Genre la relique passée du vieux vaisseau. L'intérieur du vaisseau, tu sais, la partie blarron. Ça s'appelait la tourbe. Et puis, au coup, il y a un vaisseau qui a été construit. Je t'ai mis sur le Discord, un petit lien pour avoir des mêmes générateurs de noms de vaisseau. Enfin, possible. Tu me diras, vu comment notre session part en cacahuète dès la création de perso, est-ce qu'on peut l'appeler le Prometheus ? Oh, merde. Je pense qu'on peut le faire le Yameteus. Alors ça, par contre, c'est refusé par l'OMJ. Mais pourquoi ? C'était joli. À moins que vous voulez qu'on parte vraiment dans cette direction, et avec l'événement de tirer, ça va être ça, alors. Par contre, je vous préviens... Non, ça va être ça si on fait ça, sérieux. La Solar Queen, la Reine Solaire. J'espère qu'il y a un mec qui fait la croix sur le fond du bateau. Moi, je voudrais bien un truc, un truc, tu sais, où le nom du vaisseau, il ne le savait pas, mais il se prédestinait déjà au combat final entre... entre la veille d'exorciste et la démone. Genre, l'Oblivian, ou un truc du genre, je ne sais pas. On l'a appelé la destination finale. Allez ! Et puis, quand tu rentres dans le vaisseau, tu entends le thème du Super Smash ? Moi, je vais pour la destination finale. Oh dear, we are in trouble. C'est ça. Ok. On lui donne quoi comme âge à ce vaisseau ? 200, 300 ans, je ne sais pas. Allez, on va dire 200 ans, parce que... Je pense que je suis un peu moins de 200. Tu n'étais peut-être pas là de sa construction. Il a pu voyager de main en main. Alors du coup, je vous invite à... Par contre, sur Discord, enfin non, sur Discord, non, sur Roll20, à sélectionner en bas le nom de votre personnage. Mais le vrai personnage. Comme ça, vous avez en plus l'abattard qui apparaît dans le chat. C'est un peu plus stylé. Et par contre, je vais faire un truc fantastique qui s'appelle montrer les personnages à tous les joueurs. Et ouais, comme ça, vous allez vous entrevoir. Et ça, c'est beau. Pratique. T'as vu. Ah, mais je suis bête, il y a show2players. Par contre, je suis désolé, mais ton avatar, Rika, c'est pas possible. Rika et Kyokyopé, putain, mais... Je suis désolé, mais pour la vraie partie, tu riras alors. Je château, il se passe à cette merde. C'est le respect qui ne m'en est enterré. Mais arrête, elle est trop bien, ma belle des gens. J'ai absolument aucune capacité whatsoever. Non, mais en vrai, t'inquiète pas, je te filerai la lettre de prêtres, si tu veux, mais... Mais c'est là, c'est... C'est au-dessus de toute l'effort. Arrête, arrête, elle est géniale. C'est le meilleur avatar du monde. Mais c'est quoi cette coiffe, putain ? Non, mais en fait... C'est pas une coiffe, c'est juste... C'est pas du tout une coiffe. C'est un genre d'hologramme qui vient du Seer Tête ? Oui, c'est ça, c'est un espèce de logo hologramme, quoi, c'est un... C'est la représentation d'Album, mais en chibi, tu sais. Mais attends, putain, j'imagine plein de conversations, zoom, le truc qui a pas au-dessus de sa tête. Mais est-ce qu'on peut revenir deux secondes sur le... Ah non, genre, c'est mon esprit à moi, mais il y a que moi qui peux le voir, tu vois. Putain, c'est son Shikigami. Mais... Par contre, est-ce qu'on peut revenir deux secondes sur le coup du logo-logramme ? Parce que j'ai un peu buggé à ce moment-là, en fait. Qu'est-ce que c'est que ça te connaît ? Logologramme. Bref. La vache, j'étais pas prêt pour m'abourger. Alors... Tu peux même voir qu'elle a des boobs. Et oui. Elle n'est pas plate comme une immense. Ah bah, ça va pas. Alors, faut changer. Non, je déconne. On a accepté les loulis. Donc... Est-ce que comme trait de caractère, j'ai du sous-médéret ou pas ? Comment ça se passe ? Euh... Non. Je sais même plus si c'est un vrai trait de caractère du sous-médéret. Il y a peut-être. Faut revoir. Parce que s'il n'y est pas dedans, je pense que ce serait un truc à prendre. Il sort d'où le 4 ? Pour garçon banquier pur. Quoi que non, je suis calme. Je vous ai dit que j'étais très calme. Alors... Sors le fouet. Alors, elle va tout de suite se calmer entre amis. Ah bah, elle fait plus vieille qu'il n'y paraît. Elle fait très garçon banquier. Est-ce que je vais zoomer un peu ces trucs ? Est-ce que c'est pas bien ? Alors... Voilà. J'avoue, ouais, garçon banquier. Si, ça marche. Moi, je dis oui, non, mais... Le AMJ, il y a bien. Le AMJ, j'ai vendu de toute façon. Ah oui, non, mais voilà. Donc, du coup, vous êtes à bord de ce navire qu'on a appelé comment, bordel ? Non, destination finale, oui. Quel enfer. Vous êtes à bord du destination finale. Déjà, rien qu'avec le nom du vaisseau, t'es déjà au bout de ta vie, je t'en raconte pas la suite. Donc, voyager dans l'espace à bord de... Est-ce qu'on pourrait presque appeler ce reliquat de poubelle volante ? C'est-à-dire que c'était très clairement un vaisseau de seconde main qui a eu plusieurs vies. Un ancien vaisseau, très sans doute, en grande partie militaire, du design, etc., qui ressort encore un petit peu au niveau du design global. Et par-dessus ça, c'est ma poubelle. Alors, ce n'est pas ta poubelle, tu es dans cette poubelle, mais ce n'est pas ta poubelle. Putain, t'es sérieux. D'accord. À un moment donné, j'ai eu peur, j'écoute si c'était un thème de Macross, j'étais en mode... Oh ! Ah, bref. Non, c'est le thème de destination finale. Quel enfer. Alors... Ça ne s'arrêtera pas. Ça n'en finira jamais. Et donc, vous avez... Ça va faire un certain temps pour certains d'entre vous que vous êtes là. Pour d'autres, c'est un petit peu plus récent. Et donc, voilà, ce vaisseau qui a des parties un peu rénovées, des parties un peu plus old school, si on peut se permettre, pour ne pas parler de poubelle. Voilà. Madame l'a très bien résumé. Et donc, du coup, vous êtes au service de votre maître, Edward Zuyaka, qui d'ailleurs, j'ai réécrit son nom avec un K alors que c'est CH, parce que je suis mauvais. Et voilà. Qui est donc un artiste assez... assez réputé, il faut dire. C'est quelqu'un qui a sorti des toiles, des œuvres, il y a quelques années, et qui a assez rapidement émergé dû à son style très avant-gardiste. et du coup, il s'est obtenu les moyens d'acheter ce vaisseau assez réputé, mine de rien. Et puis maintenant, il l'a fait rénover, il a une meilleure gueule, on va dire. Et voilà. Donc, quelqu'un assez réputé dans le milieu artistique, il faut le dire. C'est vrai qu'il l'a l'air. Voilà. Par contre, ce jeune homme de 17 ans, parce que oui, il a 17 ans... Oh mon dieu, pédophilier, il se digue. C'est vrai, je pourrais le passer à 18 quand même. FBI ! Au vrai ! FBI ! Est-ce qu'on le passerait à 17,99 ? Ah bah, il faut mettre à 17 alors. Est-ce qu'on le passerait pas à 18 par exemple ? Non mais vas-y, il va être 18. Ouais, 18. Oh non ! Oh je sais. Attendez, j'ai une idée, Jamie. Donc du coup, Edward Zuyaka, 17 ans, qui est... qui a un teint un peu... presque maladif en fait. Vous voyez souvent, il... le pain très pâle, qui traîne un peu la pâte, qui mange très très peu. Voilà, vous savez que c'est quelqu'un qui a un peu... qui a un physique un peu maladif. Non, on va pas se mentir. Ça va par rapport à Fouyaya ? Euh, je veux dire Fouyadé. Fouyaya ? Oh mon dieu. Fouyaya, ça se voit par ses... plutôt au travers de ses actions, des petits comportements, etc. Lui, c'est vraiment dans sa... dans son essence même. Tu la sens, la maladie, le spectre de la mort qui rôde autour, tu vois. Il y a des gros... Il y a des gros warnings, il va te claquer entre les doigts, tu vois. c'est... Non, par contre, tu peux arrêter la musique, c'est hyper déconcentre. Pardon. Pas de souci. Et donc, du coup, vous êtes à bord de... de cette poubelle volante... j'ai trouvé le spectre de la mort, c'est pas vrai. Et qu'est-ce que tu en sais ? Non, en vrai, Shinigami, c'est un vrai... c'est une vraie qualité spéciale. Euh... Oui. Vous savez que vous pouvez être un androïde ? C'est autorisé, hein ? C'est... C'est une vraie qualité spéciale. Non, parce que démondroïde, là... C'est un démondroïde. C'est magique, tu tires les deux trucs. Je pense que le meilleur, c'est que t'as un robot, mais t'as des taches de rousseur. Genre, c'est sur ton interface digitale, c'est comme ton réveil, ton vieux réveil. T'as les taches de rousseur qui apparaissent des grosses potes rouges, comme ça. La peinture est pimpée. Oh, bon, je vais l'enfer. Et donc, du coup, voilà, ça va faire maintenant quelques temps que vous êtes au... La peinture qui a explosé à l'usine. C'est un délibi, malheureusement. En fait, c'est des dégâts de rousseur, maintenant. Donc, du coup, ça va faire maintenant quelques temps que vous êtes au service de votre maître, monsieur Tzuyaka. Et du coup, qui êtes-vous ? On va vous laisser vous présenter. On va commencer par Anna Okaïn, Anna Okaïn. J'étais sur ce vaisseau avant que le maître arrive. Même lié au vaisseau par un rituel quelque peu sétalique. Et du coup, coincé un peu dessus. Et il était destiné à être détruit, le vaisseau. Et en fait, le maître arrachait le vaisseau avant qu'il soit envoyé à la casse. Et du coup, je suis en dette avec lui. C'est pour ça que je suis une maid à son service. Je n'aime pas forcément le métier, mais je suis travailleur acharné. Du coup, je fais le métier comme il faut. Et ça, c'est beau. On a besoin de gens comme ça en ce moment. Voilà. Je n'y vais pas par passion, mais j'y vais. Bravo ! C'est tellement beau, putain, j'ai envie de le dire. Je vais passer la main, normalement, ça doit être à peu près le tour. Moi, ça me convient. C'est au tour de Rika que Yopé. Putain, mais les noms à coucher de voir qu'ils m'avaient sorti sérieusement. Alors moi, j'ai grandi dans un temple avec mes parents qui voulaient que je devienne une exorciste. Donc, comment on appelle ça déjà ? Une autre biouji. J'ai fait toute l'information et tout jusqu'à ce que mes parents meurent et que je me retrouve à la rue. Je me suis retrouvé à la rue pendant pas mal de temps et passionné par les maids. Je me suis dit que de toute façon, je ne me sortirai pas de la rue avec de l'exorcisme. Donc, j'allais devenir une maid. Du coup, j'ai pris le premier mec qui avait de l'argent pour m'embaucher. Il se trouvait que c'était monsieur Zouyaka. Donc, du coup, je suis très contente d'être à son service. Je suis désolé, mais je suis encore mort de rire parce que le devant coucher de mort était testé. Il y a un gars qui est horrible. Mais putain, c'est... Je pense que ça me mute et a balancé des conneries en chat, mais... Mutuellement, il n'y a pas de souci. Il y a des conneries. Ah oui, non, mais la connerie est excellente. C'est juste que... C'est pas vrai. Poursuivre la présentation après, c'est rien de connerie. Aïe, aïe, aïe. Non, non, fouillané. D'ailleurs, c'était toi. Excellent transition. Écoute, donc, moi, je suis fouillané. Fouillané tout court. J'ai pas de... J'ai un problème avec mon nom de famille qui fait que je préfère ne pas le divulguer. Mais du coup, j'ai un passé assez tumultueux qui a fait que je me suis retrouvé en... avec... Je me suis retrouvé suite à un incendie avec de l'asthme et plein de brûlures qui en temps normal, normalement, se voient pas trop, mais qui sont quand même pas forcément super jolis, jolis. Et surtout, avec une grosse remise en question identitaire qui a fait que je suis... C'est pour ça que je suis devenu maid. C'est pour... En gros, c'est une faute à expier. Donc, je suis rentré au service de la famille de M. Zouillaka il n'y a pas très, très longtemps, je crois. J'ai une vingtaine d'années, donc oui, je pense que ça fait pas trop longtemps que je suis maid. potentiellement, ça fait peut-être genre un mois à peu près que vous êtes plus ou moins tout arrivé à différents moments. Peut-être pour la plus récente, ça serait peut-être il y a deux, trois semaines peut-être qu'elle serait arrivée. Parce qu'il n'y a pas non plus énormément d'esquelles qui se font vu qu'il n'a pas besoin de... C'est pas le genre à faire les boutiques sur la première planète qui passe, c'est plutôt introverti dans son genre. Et je crois que je voulais sortir une connerie que j'ai oublié et je suis très déçu. Oh, dommage. Ouais. Et donc, voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, est une journée en priori comme les autres qui commencent. est-ce que vous pouvez me dire qui est la plus haute stat ? Enfin, je peux peut-être le faire. Je peux peut-être vérifier par moi-même. Ça serait bien. Quoi ? Ah, je ne l'ai pas pas haute celle-là, d'accord. Cunning 0. La personne qui a la trébule maximale le plus élevée. Ouais, en cunning, mais du coup, ça a l'air d'être Anna. C'est moi avec deux. Ça, c'est vraiment détanche. Non, ça veut dire que vous êtes des gens plutôt francs et honnêtes, c'est cool. Alors, Anna, tu as une nature un peu rusée. On ne va pas se le cacher. Tu as des fois des petites manies de, oh tiens, un papier qui traîne, etc. Et récemment, tu es tombée sur sur quelque chose en apparence complètement banale, un certificat de naissance a priori. Mais, donc, tu t'es empressé bien entendu de le ranger dans un coin puisque tu es une maid très compétente. Néanmoins, tu n'as pas pu t'empêcher de porter ton regard sur un élément essentiel de tous les jours, la date d'anniversaire du maître. Et c'est quelque chose qu'il a découvert il y a maintenant 3-4 jours et figurez-vous que c'est aujourd'hui l'anniversaire du maître ou si on encoure le certificat de naissance dans la soirée. Et donc, tu es en possession de cette information depuis 2-3 jours. Du coup, qu'est-ce que tu as fait ? Est-ce que tu en as parlé à tes camarades ? Est-ce que tu l'as gardé pour toi ? Est-ce que vous avez planifié, je ne sais pas, de faire une petite sauterie avec quelque chose ? Je pense que je me suis fait griller par un fouillané en train de commander des ingrédients pour faire un gâteau. C'est possible. Pourquoi tu veux de la crème et de la chantilly et plein de trucs qui coûtent une méga plainte sur un vaisseau ? J'avoue, il est pris pour importer ça. Un truc exorbitant. Disons qu'il y a la moindre des croûtes que tu vas le mettre. Généralement, vous êtes rentabilisés pour un moment. Donc, ça va. C'est plutôt en mode j'achète avec ma thune pour lui faire une surprise sinon c'est griller. Je vois, je vois. Sachant que j'étais là pendant un petit moment, je pense que j'ai peut-être des thunes de côté. Oui. Tu dois une trune de celle qui a le plus de ressources, je pense. Du coup, je me suis fait griller pendant que j'étais en train de commander les ingrédients et je n'ai rien dit pour le moment à l'exorcisme parce qu'on ne peut pas se blairer en fait avec Rika. Mais genre, vraiment pas. Elle a tenté d'ouvrir la conversation et s'est fait rembarrer. Tu vois, en mode, hé au fait, un grand truc, je ne sais pas ce que tu peux me penser Rika pour un truc où tu m'as rembarré sauvagement, tu vois. Tu t'es filé l'info et tu m'as envoyé filer. Peut-être que je vois déjà genre, je vois que t'es entouré de démons. Genre, niveau rat, ça ne va pas être ouf. Ouais, je dois voir ton rat et du coup, quoi que ce soit que t'aies dit, j'ai dû faire je dois y aller. Super. Et genre, sur cette phrase de fin, tu vois, où la conversation c'est à peu près deux, trois mois échangé sur partie refaire mes trucs, tu vois. Alors du coup, moi, je gère le gâteau, je ne sais pas ce que les autres vont faire. Donc, voilà, Rika peut-être l'info si elle arrive à s'en rappeler et Fouyané, elle le sait. Après, peut-être que... Au bout d'un moment, je devrais voir quand même qu'il y a du gâteau qui se prépare. C'est ça. Après, je me dis peut-être que... Après, voilà, si c'est le cas, enfin, si vous êtes ensemble depuis à peu près trois semaines, peut-être que, je ne sais pas, par exemple, peut-être que Fouyané s'est découvert un rôle d'intermédiaire à jouer entre les... D'ailleurs, on va faire un petit truc. Je propose de réagencer les tokens de cette façon. Ça me va. Quel truc. Non, j'ai mis Fouyané entre Anna et Erika. Pour éviter les débordements, en fait. C'est ça, pour éviter, tu sais, à table, c'est... Il s'est commencé à se piquer. Allons, les enfants, s'il vous plaît, mais c'est elle qui a commencé. Petit coup de fourchette dans la jambe. Aucun problème. Oui, d'accord, carrément. Ça a commencé par un coup de fourchette, ça a fini en coup de Morgan Cher. On a débordé, quoi. Ah, et du coup, tes barriques de brûlure, c'est sur les cuisses, c'est ça ? Non. Je suis en train d'imaginer les coups de fourchette dans les traces de brûlure. Quel enfer ! Arrêtez-toi ! Ben non, elle n'est pas sur Brûlure. Elle est sympa. Alors, je tiens à dire que normalement, les traces de brûlure ne sont pas visibles quand l'uniforme est bien mis. Donc, ça veut dire que t'es allé regarder là où il ne faut pas. Non, non, c'était complètement en rire fait. C'est un Sugaïka. C'était complètement en rire fait, les gens. Ouais, ouais, bien sûr. On le connaît, J'étais en train de regarder ton raveur. Ah, bref. Ah oui, d'ailleurs, je n'ai pas mis la dernière version. Attendez. Attendez. Attends, non, au pire, c'est à toi de changer l'image sur R20, c'est plus simple. Tu veux mettre ta version Morgan Stern 1.3 ? Je la mettrai si jamais il y a besoin de... Ça marche. de bastonner. Pour l'instant, j'ai envie de dire, je suis l'image de la gentillesse incarnée, donc c'est justement... Pas de problème. Enfin, ça, c'est ce que je pense. Après, dites-moi si je me gourre. Ce sont tes actions qui détermineront nos avis à propos de toi. Et du coup, donc, nous avons Anna qui prépare un bon petit gâteau. Du coup, Fouyane, toi, comment tu réagis pendant ces 3-4 jours, toi qui es pleinement au courant de la nouvelle ? Je pense que pendant un premier temps, je vais paniquer parce que je ne sais pas du tout quoi faire pour l'anniversaire du maître. Et ça me rend dans un état de pure panique. Très bien. Donc du coup, les gens commencent à devenir un peu... Enfin, sauf Anna, commencent à devenir un peu soupçonneux autour de toi. Le maître même se pose des questions, on s'inquiète pour toi. Fouyane, vous êtes sûr que tout va bien ? Vous vous semblez perdu ces derniers temps. Deux secondes, je me remets de l'image qu'il vient d'envoyer. Qu'est-ce qu'il a voulu faire ? Oh la fache ! Oh ! Ah putain, du coup, le chan, j'étais pas prêt là. Aïe, aïe, aïe. Non, non, fouyane, fouyane, pas Aïe, aïe. On peut te surnommer Aïe, 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 si tu veux, mais c'est un autre personnage d'une autre série. fouet fouet tu aurais fait le canon en fait bah écoute je lui souris non non ne vous inquiétez pas tout va bien tout va bien d'accord j'essaie de le rassurer autant que possible fait moi un jeu d'affection super solide on a fait qui je sais pas si je peux j'ai émeral oh violent alors du coup comment ça ah oui c'est carrément un crit oh la vache premier jeu de la soirée les enfants solide non mais t'inquiète on va voir Ika qui va être stat du coup tu tu le vois qui tu lui fais un ton sourire le plus naturel le plus sincère c'est ne vous inquiétez pas maître tout va bien tu le vois qui lui qui a le teint généralement très très lévite très terme tu vois que son ouais il est-ce qu'il rougit oh intéressant et là tu fais si tu dis dans ce cas là Fouyane je vais te faire confiance et c'est là où je me rends compte que je suis complètement pommé dans les règles un génie bien entendu c'est carrément parti test mais en fait j'ai complètement oublié comment se font alors que je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça comment ça se gère tout ce qui va être les oppositions de G ça c'est le scénario je viens de passer devant une table de création des micos c'est au secours c'est quoi ce JDR ? tiens problème solide sur les appuis pourquoi ça sonne comme de l'autre en conviction à ce niveau là solide tu vas t'en sortir t'inquiète pas tu vas t'en sortir t'inquiète pas tu vas t'en sortir t'inquiète pas tu vas t'en sortir 1,2,3 inspire allez le petit chien le petit chien mon dieu tu vas coucher du meilleur JDR aucun problème quel enfer ça ne s'arrête pas ça ne s'arrête pas d'ailleurs ça ne s'arrête jamais c'est le même principe alors attendez je crois que je réarrive plus ou moins au truc bien action ou resolution non game rules ah je ne sais plus où c'est fantastique les pages 80 et quelques je crois qu'il y a un truc qui est pensé pour le pour la gestion des tests d'affection contre le maître et tout non ça c'est les événements au secours ça c'est les apprentis parce que je ça c'est des replays je m'en fous des replays tant pis je suis pas mais alors donc c'est le moment d'improviser sauvagement le pdf est sympa mais la construction totale est un peu nul à chier faudrait que je le refasse un de ces quatre que je m'éclate à tout déconstruire pour mieux reconstruire pour refaire un pdf sans danger code yoko vous savez donc time to panique oui carrément la panique est présente donc oui écoute si tu le si tu le dis il faut y aller je vais te faire confiance prends soin de toi et donc il va continuer un peu son petit bonhomme de chemin il va retourner à son atelier de dessin peinture vous entendez en passant devant la truelle qui gratte sur la toile j'ai juste checké quelque chose est-ce que en attendant je tiens à préciser que en fait j'ai découvert que Anna faisait un gâteau pour le maître parce que parce que en fait j'espionne Anna depuis depuis quelques jours c'est beau parce que je suis à peu près sûr que que c'est quelqu'un de démoniaque donc j'ai un peu peur tu vois je veux juste avoir une preuve que c'est quelqu'un de démoniaque je vois du coup pour l'instant t'as pas énormément de couvrir de preuves tu vois juste effectivement Anna qui est très concentrée sur sa tâche qui commence à faire tu fais quoi comme genre de gâteau d'ailleurs Anna je pensais un genre de gâteau de fruits ou un truc du genre tarteau fraise ou ce genre de choses avec pas mal de crème d'accord et je pense que dans l'endroit où je suis en train de cuisiner il y a genre des couteaux partout il y a plein de trucs tu vois du coup t'es en train de te dire putain qu'est-ce qu'elle fait mais c'est d'accord donc t'es dans ta cuisine particulière t'as les scies t'as les couteaux c'est des hachoirs en fait d'accord tu la vois dans ta vision Rica tu la vois qui est en train de couper des fraises tu sais mais tu vois pas son visage tu vois juste l'ombre avec des yeux rouges fluorescents avec un sourire démolé qui a un peu de cahier et une fraise et deux fraises je commence à foutre de la crème je commence à foutre de la crème il ne s'en remettra jamais Rika à côté qui suit tu sais mon dieu une tentative d'empoisonnement sur le maître est-ce qu'il va essayer de tuer le maître ah la vache il va être à mourir ce gâteau ça va être une tuerie un massacre gustatif quoi vous allez voir il va tout déclager ça va tomber par terre ce gâteau il but donc voilà des gros soupçons dans l'intrigue Rika dans l'intrigue Rika ah putain quel enfer du coup Fouyane toi t'es toujours en panique par rapport à qu'est-ce que je peux faire est-ce que je peux lui offrir un cadeau est-ce que je fais aussi un gâteau est-ce que je prépare une petite sauterie est-ce que je prépare un car ok qu'est-ce que je fais c'est ça c'est ça je suis en train je me dis quitte à puisque Anna a essayé à faire apporter plein de plein d'ingrédients pour faire son gâteau je me dis est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut pas faire apporter un cadeau pour le maître ça dépend de la racheter mais ça devrait pouvoir se faire c'est ça donc je suis en train de se réfléchir en fonction de en fonction de voilà de ce que je connais du maître qu'est-ce qu'il peut qu'est-ce qu'il pourrait aimer et apprécier comme cadeau alors tu sais que c'est quelqu'un qui qui de nature n'essaie pas vraiment de se mettre trop en avant qui bien malgré lui du coup est devenu célèbre donc maintenant il en profite un petit peu mais c'est quelqu'un qui essaie quand même un peu de rester dans l'ombre qui essaye d'éviter de se mettre trop en avant qui est vraiment passionné par sa passion qui est donc la peinture enfin la peinture mais vous l'avez déjà déjà s'exercer à d'autres styles d'art comme de la sculpture de la poterie aussi d'ailleurs c'est un peu salopé la salle pas mal de de choses comme ça c'est vraiment sa passion et et voilà il a en fait pour l'instant il est encore assez mystérieux pour vous vous sentez que même s'il essaye d'être comme il en a pu il a pu en faire preuve il y a quelques jours il s'est montré de l'empathie envers son personnel donc vous mais il n'est pas du genre à s'ouvrir librement à vous vous sentez qu'il cache sans doute certaines choses que vous ne découvriez pas et et voilà d'accord je n'ai pas compris qu'est-ce que tu n'as pas compris je n'ai pas compris ce que tu as dit mon cerveau est buggé alors juste ma dernière phrase c'était quoi alors c'est bien parce que j'ai une mémoire instantanée de merde c'était quoi ma dernière phrase tu as dit qu'il était réservé mais qu'il avait de l'empathie pour son personnel oui il essayait de s'intéresser mais genre il n'y avait pas trop enfin non c'est plutôt il essaye de s'y intéresser mais lui garde une part de secret en fait le concernant par rapport à vous c'est à dire clairement vous sentez que il vous cache des choses par rapport à lui-même vous ne savez pas ce que c'est mais vous sentez que il y a des trucs qu'il n'a pas forcément envie que ça se sache est-ce que la date de son anniversaire en ferait partie peut-être après c'est sa faute il ne fallait pas laisser traiter les papiers exactement c'est pour ça que tu es d'ailleurs complètement en droit de continuer à faire ton gâteau ouais j'imagine tu sais depuis trois jours sur le gâteau genre c'est une putain de pièce montée qui fait la taille du plafond après vas-y avec moi je le sors de ma cuisine c'est ça c'est un peu genre over saucé je ne sais pas comment je le transporte en fait c'est le truc ça a commencé tu as juste fait un gâteau à la crème tu sais mais vraiment le gâteau blanc avec le glaçage et tout au départ il faisait 20 cm de diamètre puis tu as fait c'est un peu petit on va faire en sorte que c'est le premier étage en fait tu as rajouté des étages inférieurs au fur et à mesure c'est devenu un ascenseur spatial et du coup en fait pour le cacher du maître j'ai mis une énorme bâche sur le truc de la cuisine et avec un panneau en construction dessus littéralement en construction et d'ailleurs je pense que c'est pour ça que Rika a commencé à s'inquiéter parce qu'il a attendu des bruits de fer à souder de couteau t'inquiéter qu'est-ce qu'elle fait ? oh la vache elle voyait Anna rentrer dans la cuisine avec les martous les truelles c'est l'espèce de masque quand tu utilises le chalumon et tout en même temps comment tu veux faire le caramélisation du truc c'est drôle parce que c'est vrai mais oui par contre le marteau à moins pour attendre une violente je sais pas alors si t'es pour attendre la génoise dans la vache à mon avis si t'as fait un peu avec le marteau sur ta génoise c'est un biscuit mais le biscuit il est tellement condensé que tu te pètes une dent dessus tu sais c'est ça c'est un plateau de présentation à ce niveau là c'est plus un gâteau en fait c'était un peu cher du coup j'ai coupé les prix sur la génoise tu sais en fait elle a toujours un peu de rancune d'avoir une tête envers quelqu'un donc du coup elle a besoin de se défouler voilà et c'est un peu le pétage de câbles en frappant avec le marteau t'imagines ton seul défaut voilà c'est reconstruire 2-3 parties du gâteau parce qu'après avoir mis des coups de marteau dedans forcément c'est la merde tu disais pardon je sais meilleure idée tu sais où quoi tu as laissé ce jeu avec une espèce de tour avec des cylindres il était avec un marteau et tu te vois frapper pour dégager un étage mais pas le reste en fait t'as fait ça avec le marteau mais avec la pièce montée tu vois il est définitif l'entrecron je suis pas ah quoi que je l'ai dit avant bon bah il faut que j'en fasse un que j'en fasse un alors et puis là tu pourras comment ça s'appelle pas un mont de charge mais cette espèce de véhicule tu sais pour transporter les grosses boîtes sur les ports etc tu prends ça c'est pour soulever un étage du gâteau pendant que tu refais l'autre inséré entre temps tu penses oh l'enfer la tête il faut imaginer c'est un peu triste c'est-à-dire que t'es une démone qui est là sur ce navire depuis genre 200 ans et ton seul moyen de te défouler un petit peu c'est de péter un câble pendant que tu fais la bouffe est-ce que c'est pas un peu triste ta vie quand même bah en même temps j'aime pas péter des trucs parce que j'habite là-dedans quoi c'est pas faux du coup sinon c'est super triste et si je pète le vaisseau et qu'il est plus valable bah j'ai recon cet homme dit vrai cette débote dit vrai du coup je pense que du coup est-ce que t'as vite fait une idée potentiellement fliannée de ce que tu voudrais offrir au maître bah je me disais tu m'as dit l'anniversaire du maître est dans combien de temps ah bah du coup à partir du moment où tu l'as appris c'était genre 3-4 jours et on va vraiment démarrer la session sur le matin de la journée même d'accord mais du coup je pense j'ai cherché pour pouvoir me faire livrer des peintures ou des pigments assez prisés pour qu'il fasse sa peinture ok je vais pas te faire ça t'arrives effectivement à trouver en y mettant les moyens il faut être clair t'as réussi à trouver des sites qui permettaient d'obtenir des pigments de ce genre mais aussi surtout de les livrer dans l'espace d'un temps relativement record ça va coûter un petit peu cher mais tu penses qu'effectivement ça pourrait faire plaisir au maître très bien donc du coup est-ce que Rika tu tentes quelque chose durant les 3-4 jours de préparation tu vois notamment une folle dans l'ombre s'exciter dans la cuisine qui est apparemment en construction ouais je pense que j'ai bien envie de parler avec Fouyané en lui demandant des trucs genre dis donc tu la connais depuis longtemps Ada ou pas parce que elle me paraît louche et là elle elle fait un gâteau elle prend bizarrement beaucoup de temps pour faire un gâteau mais j'ai peur qu'elle veuille empoisonner le maître en fait franchement non je pense pas qu'elle soit mauvaise dans ce sens là ça m'étonnerait non mais après oui non c'est juste hors RP de ce qui est arrivé la dernière au service je pense que c'est moi vu que je suis très jeune et vu que j'ai 0 en skill je pense que je viens de commencer tu vois ça se tient après après t'es peut-être juste incompétente de décence ça arrive genre t'essayes de marcher dans des escaliers tu te casses la gueule elle se prend les pieds dans la jupe fini c'était c'était violence encore tu traverses un passage plutôt tu te casses la gueule sans que la bagnole te touche je suis désolé je me sens blessé j'espère surtout tu te sens visé putain ah oui à ce point là c'est des bails en fait il ressemble des bails c'est pas c'est pas lancé au hasard c'est drôle parce que c'est vraiment il y a tous ces trucs je suis désolé non tu ne l'as pas mais c'est rigolo je suis genre regretteur regarde je suis désolé parce que je l'aime bien et surtout du coup pour le point de vue du plot je pensais ne pas avoir rencontré Ada depuis très longtemps genre je l'ai rencontré très récemment je vois son aura et tout son aura magnifique donc dans ce cas moi je l'ai je pense que je la connais pas non plus depuis énormément longtemps mais du coup non je l'ai j'ai essayé de la rassurer comme quoi non elle doit se faire des idées que tout tout va bien c'est son imagination qui doit lui jouer des tours c'est ton imagination juste pour être sûr le jour où elle offre le gâteau au maître tu ne veux pas qu'on teste avant de mettre juste au cas où ça oui c'est une évidence il faut quand même tester on ne va pas lui donner quelque chose qu'on n'a pas testé si c'était correct pour lui avant oui ça me rassure un peu merci je t'en prie pendant ce temps là j'ai dû essayer de raccorder la pièce pour qu'elle soit réfrigérée c'est pour ça que tu vois genre je me suis ramené avec des fers à souder les tubes tu mets un peu de vie spatial dans la pièce allez c'est bon elle est réfrigérée tu mets une cloche autour du truc et tu mets le vide dans la tu sais tu jettisonnes la pièce qui est toujours rattachée au reste du vaisseau par des câbles et un tuyau d'entrée au moins j'imagine tellement la scène où 4 jours plus tard vous apprenez que le réacteur droit est mort et en fait depuis 2 semaines vous faites des tours en rond parce que l'autre a débranché les câbles du moteur droit pour alimenter son truc en fait ça fait 2 semaines qu'on est en train de retomber vers la planète alors question qui s'occupe du pilotage je suppose que c'est les maids du coup alors ou c'est de l'autopilote alors du coup il y a une intelligence artificielle dans le vaisseau qu'on va appeler DK parce que voilà parce que donc quoi alors non je crois que c'est enfin si je dis pas de bêtises c'est une référence au premier Power Rangers mais voilà Digital King alors non c'était plutôt Deka D-E-K-A mais ah merde non mais oui je vais trouver un acronyme t'inquiète j'ai tellement peur j'arrive pas à décrocher mes yeux du chat tellement je le flippe terrible vous avez une intelligence artificielle qui s'appelle DK qui en fait s'occupe de tout ce qui va être navigation etc mais c'est quand même vous qui devez rentrer les coordonnées de la destination etc mais ouais tout ce qui va être évitement mineur etc généralement c'est DK qui s'en occupe sauf situation vraiment très technique parce que c'est à dire que c'est pas non plus vache kidnapping apparemment le comment dire le c'est un modèle le maître n'avait pas vraiment l'intérêt d'avoir le dernier modèle d'y a de pilotage à la mode donc en fait il a pris un truc qui faisait le taf qui est pas non plus exceptionnel qui qui gère la croisière en temps normal etc mais c'est pas non plus digital engineering knowledge pourquoi pas je suis dit tous les vrais bras c'est juste que ça me fait trop hâte de faire des acronymes à la con chacun sa passion moi j'aime bien faire du jeu de rôle et on y fait des acronymes à la con j'aime lier l'utile à l'agréable j'ai cru qu'il allait dire autre chose j'ai eu peur donc du coup voilà pour juste naviguer tranquillement éviter de foncer dans une planète ou un soleil ça passe par exemple si vous faites aborder ou je sais pas quoi très clairement il va falloir plutôt au moins une personne au pilotage ce genre de choses ok donc voilà et du coup c'est elle qui pilote et potentiellement le maître s'il doit occuper un poste ce serait plutôt celui de capitaine donc je suis très fort pour décider et c'est marre parce que voilà ok du coup alors à moins que quelqu'un d'autre veuille faire quelque chose je pense qu'on va arriver au matin du jour promis on va dire ça comme ça ça convient à tout le monde ouais c'est bien ok donc ça ça commence c'est le petit matin vous vous réveillez normalement qu'est-ce que vous faites du coup quelles sont vos routines quotidiennes au sein du au sein du de la destination finale enfin c'est bien putain alors le bâton en général je me lève c'est une bonne routine c'est pas mal parce que tout le monde ne le fait pas moi je pense à un certain MJ qui a un gros sac à merde avec qui le bâton je croyais que t'allais ressortir le délire avec la chaise roulante non non putain oh non quelle horreur oh putain je m'excuse c'est beaucoup trop c'est doux du coup ouais je fais je vais à la qu'on se appelle à la genre de cuisine que j'ai aménagée et du coup je prépare le café ce genre de truc c'est à dire que pour éviter que le maître débarque dans la cuisine du coup je prépare le petit déj et après je je fais un petit check-up du vaisseau et autres pour voir si on va pas se cracher parce que j'ai enrouté des trois trucs c'est bon le niveau d'oxygène est toujours bon très bien ouais c'est ça bon allez le niveau d'azote il est honte mais on s'en fout c'est pas grave bon après tout c'est pas ça qui va nous tuer non l'étale on va augmenter le niveau d'hélium ça va le faire rire ça va être cool eh mais je comprends pas pourquoi tu parles comme ça ouais non plus quel enfer du coup moi j'essaye de comédier un peu avec les esprits de l'espace et avec le warp j'écris des jufous d'accord c'est quoi des jufous c'est les petits petites notes de papier c'est ces talismans d'Ognogit d'accord une espèce de de sutra mais c'est juste une langue un genre de marque-page tu vois ça fait la taille des marque-page mais avec tes tes symboles et tracés c'est les pouvoirs magiques c'est ça clairement on appelle ça des talismans dans les adaptations françaises c'est cool parce que j'ai aussi des des véritables talismans c'est à dire les magathas ce que tu vois autour de la cloche la clochette d'ailleurs je suis tellement calme que quand je bouge la clochette elle fait pas d'eau c'est bon sorcellerie oui il n'y a pas de truc à l'intérieur de la clochette merde dis-le en vrai à mon avis elle a pas mis le truc qui fait d'ing-ding à l'intérieur mais c'est tout ça oui faut pas le dire oui et du coup les baguettes à bas c'est vraiment des talismans pour le coup ok donc du coup voilà c'est le petit matin fouillané toi tu fais quoi plutôt bah écoute ma routine consiste déjà à m'assurer que les les deux autres vont bien parce que on est que trois à opérer le vaisseau avec le maître ou il y a d'autres membres d'équipage vous êtes que trois j'aurais pu faire un butler mais je me suis dit que ça prenait déjà suffisamment de temps j'en ai pas le rôle en plus ouais non mais ok je comprends mais oui pour l'instant vous êtes que trois vu l'engin qu'on se trimballe dans l'espace et vu les camarades que j'ai je préfère m'assurer du bon déroulement de tout donc je m'assure qu'elles vont bien que tout va bien et ensuite je vais m'assurer que le maître va bien d'accord oui tu as raison on ne sait jamais un accident est si vite arrivé comme dirait certaines personnes notamment Anna qu'est-ce que je fais avec ce fer à secouder je vais préparer le moteur 4 aucun problème qu'est-ce que je vais faire avec ce chef je suis en train je suis en train d'imaginer avec maillot de bain bonnet et lunettes je vais dans le sur du riteur tout à l'heure en fait moi j'imagine parfaitement la scène qu'est-ce que je vais faire avec ce chef le mot bah c'est quelqu'un pardon je veux dire quelque chose les trucs bien rassurants puis derrière tu sais t'as Rika au bout du couloir qui n'ose plus avancer qui est en mode qu'est-ce que je fais est-ce que je recule est-ce que je me plante est-ce que je prends le pote pour m'échapper oh mon dieu qu'est-ce que l'enfer oui car surveillé Anna fait partie de mon régime quotidien en fait Rika elle me regarde bosser toute la journée et à la fin non elle a pas encore fait de conneries non pas toute la journée tu sais il y a quand même des moments où je fais des trucs je m'occupe du maître tout ça c'est ce que j'ai dit parce que sinon t'es payé à rien parce que le boulot de maid je veux dire c'est tellement cool j'adore moi je voudrais de maid toute ma vie donc voilà tu sais j'imagine bien Rika qui a une espèce de monde très ancienne qui pourrait porter un homogie genre un sablier en fait toutes les heures elle va checker ce que Anna fait pour voir si elle a pas fait de conneries si c'est pas une mort si il n'y a pas de nouvelles malédictions si elle met de va bien tout ça Dika dites moi combien cela fait-il de temps que la dernière fois que j'ai vu Anna cela fait approximativement approximativement 58 minutes 27 secondes et 70 dixièmes merci Dika il va falloir que j'y aille donc du coup donc Fouyanné toi tu commences par aller effectivement surveiller tes camarades donc tu vois qu'Anna est actuellement en train de faire du café elle est en train de tu le fais comment tu le fais à l'ancienne tu es en train de moudre le grain tu as pris de l'instantané tu fais avec un espresso comme c'est l'anniversaire du maître je suis avec tu sais les machines à pompe pour faire le café et visiblement je ne sais pas trop ce que je fais je suis en train d'essayer de le faire tu vois en mode alors dans ce cas là tu vas me faire un test de skill s'il te plaît alors du coup comme je suis travailleuse acharnée j'ai plus 3 ogets de skill d'accord bah t'auras t'auras un plus 3 qu'on ajoutera ensuite à la fin ouais skill 12 peut-être plus 3 15 ouais donc du coup ce qui se passe c'est qu'effectivement tu fais un une première tentative donc tu moules le grain etc tu bon je ne sais plus comment s'appelle la machine avec la pompe mais tu 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 je pompe voilà je ne sais pas le nom de cette machine tu fais un café version Shadok et pendant ce temps les Shadok pomper 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 d'ailleurs c'est ça en fait il y a d'autres espèces enfin il y a d'autres personnes dans le vaisseau c'est 2-3 matelots ce sont des Shadok c'est on ne vous l'a pas dit mais le réacteur c'est 3 Shadok qui passent leur vie à pomper 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 c'est pour ça que j'ai sorti une chalumeau c'était pour les motiver j'ai réparé allez Shadok tu vois un mec qui a le cul complètement cramé au 36ème degré qui est en train de pomper comme s'il était au bout de sa vie oh c'est une putain ça oh quel enfer par contre je propose que le réacteur soit d'un modèle nommé Shadok Mark II c'est bon c'est officiel voilà Shadok Mark II ça ne veut rien dire cette partie putain et donc vous avez cette non bah du coup le réacteur c'est un délaché puis on a oui le café et donc effectivement tu fais le coup avec la pompe etc tu sens l'arôme qui s'est délaché et tu goûtes et tu fais pas mal pour une première fois mais ça sera pas suffisant pour le mettre et tu en fait t'en refais un coup cette fois-ci tu prends tu penses avoir bien compris comment il fallait torréfier le grain en fait avant de le broyer de le moudre pour avant d'utiliser l'engin avec la pompe et le suivant est un est un café d'exception qui tu en es persuadé saura raviver les papilles gustatives du maître on retiendra pour la suite qu'elle a pris de l'expérience à pomper on a pas mal au secours je relèverai même pas je crois qu'il n'y a plus besoin de relever là très bien donc du coup tu apportes son café au maître donc tu tu toques à la porte tu entends entrer entrer du coup j'ouvre donc tu le vois à son chevalet en train de de tenir sa palette de peinture il est en train actuellement de faire des mélanges de couleurs et quand tu te rapproches tu vois qu'effectivement il y a juste trois comment on peut dire trois trois couleurs principales qui sont présentes sur la palette tu vois que depuis sans doute un certain temps maintenant en fait il est en train de sans doute d'essayer de parfaire le mélange de couleurs qu'il recherche tu vois il est vraiment en train de s'acharner pour avoir l'atteinte exacte qui l'intéresse du coup maître je vous ai apporté du café j'espère que cela pourra vous apporter l'inspiration qu'il vous faut oh oui merci je pense que ça m'aidera à faire une petite pause je pense que j'en ai besoin oui vous inquiétez pas on pourra voir pour votre pause plus tard c'est une belle journée tu vois qu'il regarde par la fenêtre et vous voyez l'espace l'espace infinier plus imagination et tu vois qu'effectivement vous passez à côté enfin pas vraiment à côté mais au long on pouvait distinguer le soleil du système dans lequel vous êtes actuellement il fait oui effectivement on pourrait dire presque qu'il fait beau avec un sourire un peu malaise et je vois le malaise je commence à faire reculer pour partir de la pièce tu vois donc il pose il pose sa palette à côté et il soupire un peu en regardant sa toile et il prend la tasse que tu lui as préparée il goûte presque du bout des lèvres finalement il fait merci Anna il est il est vraiment très bon excellent excellent et vous avez besoin de quelque chose d'autre ce matin à part d'inspiration et de de talent je non je je pense que ça ira merci à un problème je dirais à Rika de garder son talent et je quitte la pièce j'ai pas compris j'ai dit à Rika de garder son talent de faire ses conneries ailleurs ah d'accord ok tu vois que lui non plus il a pas compris en fait c'est je 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 j'ai dit à Rika Rika veuillez lancer le protocole de maintenance des couloirs la CFC est actuellement en train d'être isolée afin de de pouvoir faire le vide à l'intérieur veuillez éloigner vos mains du c'est la manoeuvre standard pour le dépoussiérage ah oui d'accord quel enfer bah moi je vais rentrer ah non pas à la cuisine je suis en train d'imaginer le maître qui est en train de peindre et de cet énorme gâteau qui passe à côté dans la vie de spatial tu vois non c'est pas banal il est à côté t'entends Anna qui est en train de poursuivre Rika dans le couloir tu vas voir ce que je vais te faire ok l'enfer et donc du coup tu vois le maître qui te fait à Edna quand tu dis ça un petit sourire oui je compte sur toi et et du coup toi Rika tu lui dis tu faisais quoi pendant ce temps pendant ce temps j'espionais ce qui se passait à l'intérieur parce que j'ai peur que Anna essaye quelque chose contre le maître parce que son café moi j'en ai aimé le tester avant que elle mette le bois ah techniquement il en restait dans la cuisine que tu as pu tester ah oui oui bah je pense j'ai du le faire et juste après je suis allé courir courir pour j'ai couru pour aller les espionner et j'ai couru couru qu'elle essaie pas de posséder son dame ou un truc du mal et du coup t'arrives pile au moment où je tape dans un mur et je fais encore raté oh merde ah yaya la sueur s'intensifier on a dit fouilladé les gars fouilladé après si tu peux te renommer à yaya moi ça me dérange pas non 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 et du coup je vais voir le maître si tout va bien une fois que une fois que Anna s'en va de son chelui ouais ouais moi je suis je suis parti alors du coup tu toques à la porte à la porte je suppose Rika ouais du coup tu rentres dans la pièce et tu vois effectivement le chevalet du maître avec son à côté une espèce de petit support sur laquelle il est actuellement posé sa palais de couleurs mais tu ne vois pas le maître du moins pas tout de suite mais tu vois t'entends un un petit bruit comme ça ressemble à de l'eau qui coule c'est l'eau qui coule oui sur le sur à ta droite en fait quand tu rentres il y a le chevalet plus ou moins en face et enfin parce que là tu es vraiment juste à l'entrée de la porte tu viens tout juste de toquer etc il doit être sous la douche alors non je ne sais pas alors il n'y a pas de douche pour le coup c'est juste à un atelier pour faire de l'art etc donc il n'y a pas de douche il y en a dans l'appartement une fuite il faut que il faut que j'investigue à tout prix s'il y a une fuite dans le vaisseau ça peut être très grave et du coup tu t'avances dans la pièce j'imagine ouais et en fait au moment où tu rentres tu vois le maître qui qui est en train de verser le contenu d'une tasse dans l'évier ah voilà donc qu'il y a à réveiller tout le monde chez lui il est en train de jeter le carré tu vois que enfin il te remarque et tu vois qu'il il reprend pas vraiment une contenance mais tu vois qu'il il met la tasse au au fond du vieux en espérant que il jette un regard comme si on espère que tu ne l'aies pas vu il fait oh rica bonjour tu as besoin de de quelque chose attends est-ce que je l'ai trouvé bon moi le café oui tu l'as trouvé excellent d'ailleurs ça t'a peut-être même emmerdé de voir que c'est aussi bien faire le café d'accord attends il faut que je m'en remette je pensais pas que rien t'allais moi chéri je voulais juste vérifier que tout allait bien peut-être oh oui oui tout va parfaitement bien merci Anna est passée tout à l'heure ne t'inquiète pas tout va bien tu sens un reste de 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 quelqu'un qui aurait pu voir la scène depuis le début un reste de la remarque gênante d'Anna à l'égard de Rika mais non t'inquiète pas tout tout va bien merci Rika tout va parfaitement bien c'est par ma puis il pointe le le chevalier avec la avec le la la palette je vais chercher le mot avec la palette avec par ça qui me qui me donne quelque misère mais enfin bon c'est c'est bien une chose dont je dois me préoccuper cette salle quel est votre problème vous avez un manque d'inspiration aujourd'hui ou j'essaye de de reproduire un un verre que j'ai vu il y a il y a de cela des années sur ma planète natale lors d'une petite lors d'une promenade en forêt j'essaye désespérément de le reproduire depuis maintenant deux jours mais rien semble n'y faire je n'arrive pas à obtenir la teinte que je veux pour pouvoir continuer ma peinture tu vois qu'il se prend il se prend le visage avec sa main en train de se masser l'arrêt du nez un peu plus il part de ses tempes pour revenir jusqu'à l'arrêt tu sens vraiment la frustration chez lui de ne pas y arriver enfin laisse je dois t'embêter avec mes avec mes histoires vous ne m'embêtez pas vous ne m'embêtez pas du tout vous me semblez même plutôt tendu puis-je vous offrir un massage c'est le maître qui rigole comme ça non c'est pas lui c'est pas lui c'est le c'est le joueur derrière fais-moi un un petit jet d'affection d'ailleurs en fait j'ai fait de la merde je crois que c'est avec Will qu'on est censé normalement contrer l'affection par la vache vous avez arrêté de faire des jets de porc il a 5 d'affection j'ai 5 c'est n'importe quoi tu vois que ta ta remarque le prend complètement dépourvu vraiment tu tu lui fauches-carpe sur le pied il n'y aurait plus de sol il serait tombé il fait oui écoute oui oui tu le sens un petit peu peut-être légèrement rosé au niveau du temps donc tu vois qu'il se rapproche se met face à toi et puis il te regarde 5 secondes puis il commence à regarder sur les côtés en mode qu'est-ce qu'on fait je sais pas je j'attends il m'a répondu ou oui il t'a dit oui 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 enfin c'était vraiment en fait tu l'as tellement surpris qu'il a eu qu'il a vraiment bugué en fait mais oui il t'a dit oui oui enfin pas non plus très assuré tu vois c'était pas non plus le oui je le veux tu vois non c'était mais il t'attend une affirmation oui il t'a dit oui vas-y fonce ma chérie ouais du coup je vais je vais le prendre par par le bras je vais l'amener se poser sur sur un tabouret et je vais commencer à le masser d'accord en prenant sa main et en l'amenant jusqu'au tabouret quelque chose qui te qui te surprend un peu c'est que il est il est extrêmement froid au niveau température oui bah il a jamais non plus été très expressif de manière générale mais enfin c'est pas non plus quelqu'un d'extrêmement extraverti qui va se taper une bonne barre d'oeil en disant ah ah elle était bien bonne la chérie c'est clairement pas le style c'est plutôt quelqu'un d'introverti etc mais déjà froid un peu de nature mais là c'est vraiment sa température corporelle te paraît extrêmement ouais extrêmement froide c'est un vampire après tu sais que souvent quand on peut faire des choses comme de de la peinture etc quand t'es vraiment concentré potentiellement tu peux avoir la circulation qui diminue donc tu peux aussi faire le lien avec ça mais tout de même ça te surprend sur le coup c'est vraiment t'as l'impression de je peux dire t'as l'impression de toucher un pain de glace mais bah là tu dis ah oui tiens vous avez mis votre main dans le frigo récemment c'est un peu à ce niveau là surtout qu'il y a il avait une tasse de café chaud dans les mains il y a peu ouais j'allais dire tu sais pas que c'était du café citiquement tu sais tu sais ce que c'était il a mis la main dans la cuisine le fou oh merde donc du coup j'apprends que le maître est un vampire donc tu commences à le masser donc et tu sens qu'il je vais pas dire qu'il se tortillonne un peu mais clairement il a pas l'air non plus très à l'aise est-ce que est-ce que tu fais quelque chose en particulier alors par exemple est-ce que tu fais quelque chose pendant ce temps là ou je sais pas qu'est-ce que je ferais qu'est-ce que je ferais qu'est-ce que je pourrais bien foutre oula non pitié non pardon c'était la blague nulle peut-être appel des renforts pour le chauffage mettez-le à côté du moteur 2 je suis persuadé que ça va alors qu'il chauffe vous vous n'avez pas l'air à l'aise vous voulez que je vous laisse truquer oh oh non non enfin je ne suis pas très habitué au contact humain dirons-nous vous voulez dire le contact physique oui enfin pour moi c'est la même chose mais enfin oui si vous préférez non parce que flashback rica pas humaine flashback Anna n'est pas humaine du coup t'as quelle expression sur ton visage au moment où tu penses à comment dire à Anna qui ferait des trucs avec le maître toujours en expression naturelle c'est juste que t'as de la sueur qui commence à perler sur ma tanpe le fameux gif avec le mec un litre d'eau qui lui tombe sur la tranche très bien c'est beau tu tu vois bien avec vous vous semblez un peu févreuse il prend sa main puis la pose sur ton front il va voir l'oeil va mouiller oh putain de merde mouiller c'est déjà mauvais ne te relevez pas s'il vous plaît c'est déjà suffisamment compliqué putain de merde donc du coup bien entendu sa main glaciale qui est sur ton front tu lui as répondu quoi excuse moi mon frisson est visible d'accord non pourtant tu ne tu ne sembles pas avoir de température étrange tu devrais peut-être te reposer peut-être prendre ta matinée au moins non c'est juste à chaque fois que Anna s'approche de vous je sais je ne sais pas pourquoi je je m'inquiète ne vous inquiétez ne 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 vous inquiétez pas ou c'était RP ça ne 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 tu d'accord il y a il y a un problème entre toi et Anna j'ai l'impression que depuis que vous êtes toutes les deux sur ce vaisseau il y a comme des des tensions entre entre vous deux pour tout vous dire je ne lui fais pas trop confiance à Anna mais c'est peut-être quelque chose qui qui changera au fil du temps et bien écoute je ne suis pas le le mieux placé pour parler de de confiance mais je pense que c'est quelque chose qui se gagne avec le temps et qui se gagne avec le le respect des gens donc je pense que si tu la respectes elle te respectera en retour je vois merci pour ce bon conseil j'espère avoir peut-être pu t'aider et puis du coup il enlève bien entendu sa main de ton front et il fait bon j'ai je vais essayer de me remettre dans ma parture merci d'être passé Rika pas de problème bon courage merci du coup je sors ton coeur fait doki 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 et je savais que j'aurais tellement dû mettre un rappel sur bordel où est-ce qu'on est-ce que c'est les rappels de règles pour les points de faveur et autres trucs parce que j'arrive pas à le retrouver c'est normal il y en a déjà deux qui auraient dû gagner des points et je ne retrouve pas et ça m'énerve là on n'était pas censé commencer avec des points alors ça les points ils sont déjà remplis en fait si je ne dis pas de bêtises starting favor là vous avez 8 par exemple chez Fuyane oui oui voilà alors oui d'ailleurs c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais pu préciser mais j'aurais pu le préciser si j'avais retrouvé la page lol alors c'est normalement que vous pouvez utiliser vos faveurs pour différentes choses comme par exemple un événement random ou par exemple des choses comme un bonus un jeu ce genre de choses ok et pour ça encore faudrait-il que je le retrouve lol ah c'est rigolo tellement rigolo bonjour la bourse ça n'existe pas pourquoi mon coeur bas comme ça les mains tellement froides t'as chopé un rhume j'aime beaucoup cette version c'est comme ça que tu te le justifie ça c'est vite quelque chose de rationnel quelque chose de rationnel des cas des cas diagnostics complets de mon corps s'il vous plaît alors attend attendez je crois que j'ai retrouvé roi du génie non ça c'est bon ok désolé j'aurais faut être faudrait que je me fasse des rappels sur le roll20 des trucs rapides sur le pdf il est cool mais va falloir que je refasse un encore un truc que je dois faire zut j'ai pas le nombre de faveurs que vous êtes censés gagner celui-là j'ai les règles optionnelles romance et séduction donc c'est cool mais c'est peut-être avec le maître mais oui bien entendu ça doit être ça ouais non merde je crois que c'est merde c'est merde alors quel enfer pendant ce temps fouillé donc toi après avoir veillé à ce que tes deux amis ne fassent pas n'importe quoi ne s'entretuent pas ou ce genre de choses en tant que tu as vérifié l'intégrité mentale de tes deux camarades bon bien que Anna en ce moment avec le gâteau ça a l'air compliqué voilà selon Rika ça a l'air d'être de plus en plus compliqué qu'est-ce que tu fais du coup tu avais dit que tu faisais un tour d'horizon du vaisseau c'est ça je sais plus non c'est pas moi qui avais dit le tour d'horizon du vaisseau dans ce cas là qu'est-ce que toi tu fais c'est une très bonne question c'est toi vu que du coup je t'avoue que là je sèche un peu sur les idées pour l'instant disons que tu es dans un vaisseau spatial donc potentiellement tu vas participer à l'entretien global vérifier que je sais pas effectivement les moteurs sont en bon état de marche qu'il n'y a pas de pièces qui sucent tu peux commencer à préparer le repas de midi tu peux faire le ménage dans une des pièces tu peux préparer le repas de midi ça peut être une idée si on a un accès à la cuisine après de ce que j'ai cru comprendre il faut voir si Anna n'aurait pas fait sa propre cuisine c'est peut-être une cuisine clandestine c'est ça c'est que c'est d'ailleurs c'est carrément dans l'ancienne partie du vaisseau où personne ne va c'est super creepy pour y aller j'avoue c'est dans les corridors obscurs et tout alors qu'il y a une cuisine moderne toute équipée oui le marteau-piqueur pour battre les journées j'avais pas c'est un gâteau normal elle fait un gâteau normal mais avec des proportions gargantuesques et attends t'as pas encore vu la tronche des ingrédients tu vas voir qu'un le maître il va manger genre un morceau et puis il va laisser le reste non mais tu sais moi j'imagine un truc bien tu sais un peu comme comme dans Niaroko c'est à dire que le truc il est vachement bon mais genre c'est fait à partir de viande de morschlègue que des trucs dégueulasses mais c'est vachement bon tu vois mais c'est juste que c'est c'est pas de la viande bovine tu vois c'est elle a très clairement dû dû posséder quelques esprits pour ça non non elle a commandé sur au simply market j'ai mes contacts sur simply.net je connais un mec qui bosse au simply market qui s'y connait en gélatine à base de carotène de morschlègue je lui ai demandé s'il en aurait pas en stock pour la préparation de mon gâteau j'en aurais besoin pour le glaçage c'est pas la saison ma bonne dame faudrait arriver dans deux mois là on en a jusqu'en août mais là c'est compliqué quel enfer donc du coup donc fouillané toi tu étais parti sur quoi ? bah du coup sur ouais faire le s'il y a un accès à la cuisine correcte commencer à préparer le repas du midi tu as accès à une cuisine correcte pour un repas correct et bah parfait donc on va se lancer dans la popote alors quelle popote ? qu'est-ce que tu lui prépares comme bon repas au maître et du coup peut-être potentiellement aussi aux autres maids bah écoute là j'étais j'étais parti sur une ratatouille et bien allons-y pour une ratatouille tu as le droit de me faire un petit jet de skill 4 voilà alors wow en fait c'est là c'est là où c'est triste c'est que son gâteau avec ses ingrédients on sait pas d'où ça sort mais il va être bon et moi je fais le truc avec les meilleurs ingrédients possibles et je vais m'en foire complètement j'empoisonne tout le monde et c'est ça qui est triste alors je suis en train de voir où est-ce que j'allais dire je vais peut-être l'aider à cuisiner mais le talon à deux tu peux m'aider à cuisiner dans le sens où tu me dis qu'il faut surtout pas la porter au maître j'avoue ça marche alors j'ai retrouvé alors Rika et Anna vous pouvez toutes les deux me lancer un D6 s'il vous plaît ok alors un D6 sans rien c'était juste un D6 juste un D6 voilà donc c'est le nombre de faveurs que vous gagnez ok donc ce que je vous conseille c'est de mettre dans la case qui est en dessous de faveurs d'ajouter la valeur de base à à celle-ci ok on a toutes les deux voilà mais du coup pas dans la case starting faveurs vraiment dans celle du là oui en bas ok c'est bon alors attends je note de toute façon on peut pas bouger starting faveurs ouais parce que c'est lié à votre caractéristique est-ce que ça serait pas dans le coin que j'ai les échelons de réussite j'en aurais besoin là tout de suite ce serait pratique aussi connu comme les échelons d'échec ça dépend dans quel sens suit le pro effectivement pro dans le kilomètre ton merde j'ai pas donc du coup ah putain mais oui c'est logique en fait donc tu fais la ratatouille donc selon toi ça se présente pas mal ça la tronche d'une ratatouille c'est l'odeur d'une ratatouille est-ce que tu tentes de goûter ta ratatouille bah oui j'ai puisque tout à l'heure quand on parlait du gâteau j'ai dit qu'il fallait le faire goûter avant de le filomètre donc je vais appliquer la même logique à tout le reste de la bouffe à de la bouffe chaude oh putain oui bon c'est d'où ma question en fait est-ce que tu est-ce que tu sais vraiment de de le goûter finalement est-ce que tu est-ce que tu me permets à jeter ma volonté voir si je dépasse mon aversion pour les choses chaudes pour le bon pour le bien-être du maître sinon tu peux demander à une autre maïque de goûter à ta place mais pour l'instant il n'y a personne donc écoute pour la beauté du geste je t'autorise allez j'ai de volonté non tu la portes presque à tes lèvres tu t'es pas loin tu fais ah non je peux pas j'ai encore me brûlé et donc tu reposes la cuillère dans la marmite de ratatouille tu dis non mais voilà j'ai confiance en mes capacités de cuisinière je le fais tous les jours pour le maïque ils m'ont toujours dit que c'était très bon ça sera encore à nouveau très bon et tu après voilà je le dis comme ça mais tu tu le rp comme tu veux mais globalement non mais effectivement alors par contre si j'en croise une des deux avant d'aller voir le maître je lui fais goûter franchement pourquoi pas mais moi j'étais déjà parti pour aller dans la cuisine ah bah du coup tu rencontres Tricky avant bon bah du coup dans ce qu'il y avait effectivement fouillané en revenant du maître tu ne comprends toujours pas exactement ce qui s'est passé là-bas ce contact étrange entre sa main froide et ton corps qui se réchauffait au fur et à mesure cette chose qui t'était inconnue jusqu'à présent et donc tu arrives dans la cuisine où tu vois une fouillanée au fourneau en train de dégrouper des petits légumes à côté d'une marmite qu'est-ce que tu prépares alors c'est une ratatouille avec la recette de chez nous une ratatouille c'est terrible je sens l'action du sud je suis en train de remonter quand je dis ça une ratatouille je peux goûter ? bah oui je t'en prie vas-y ok je vais la rendre malade en fait je pense pas qu'on devrait servir ça au maître je suis désolé je veux pas te fixer mais j'ai du fast food qui était meilleur que ça alors ce qu'on va faire du coup Rika tu vas me lancer un test de killing oh t'es sûr ? pendant tu veux le voir vas-y test de killing tu vas pas être réellement vas-y je l'ai fait on t'as esqué si tu veux tu le veux pourquoi vas-y oh merde bon bah fais quand même un test fouillané de là c'est complètement pour nous apprendre les mécaniques c'est aussi pour voir pour moi-même parce que vu que j'arrive pas à retrouver les parties sur les GD basiques ça commence à me péter les couilles du coup ma chère je l'ai retrouvé alléluia alléluia alors c'est un truc quelque part qui dit que tu peux pas avoir un skill de zéro alors 26 ça peut être cool sinon difficultis ah non alors en vrai la ratatouille qu'elle a fait est pas non plus dégueulasse c'est c'est correct disons qu'elle vous habitue à mieux pour le coup mais oui c'est juste qu'il y a des fast-foods que j'ai mangé qui étaient meilleurs que ça oui enfin je sais pas si une homogie va souvent dans les fast-foods mais si tu lis surtout dans l'espace bah écoute j'étais à la rue c'est ce qui est de moins cher et bah pourtant généralement ah oui putain à la rue dans l'espace une petite pièce s'il vous plaît pour rejoindre la station la plus proche sur ma petite planète du petit prince 30 ans que je bouffe du mouton putain j'en ai marre et des racines de baobab s'il vous plaît une pièce pour pouvoir quitter cette planète il y a un petit gavard blondidé qui arrête pas de me sortir des poèmes qui me posent des questions à la cour j'en peux plus dessine moi mouton c'est le 75ème que je te dessine en 12 heures arrête ça c'est le symbole pour mouton ça tu vois ça veut dire mouton tu vois et je l'ai dessiné avec ma peinture donc c'est un dessin de mouton arrête de me faire chier du coup je note si à un moment donné tu fais un échec critique à une attaque avec un de tes talismans c'est parce que t'as sorti un talisman avec un mouton dessus oh non il y en a vu encore non non c'est juste le symbole pour mouton tu sais c'est juste j'ai écrit le mot mouton sur dessus genre puisque de toute façon j'ai écrit des mots sur Mejofu et donc du coup j'ai juste écrit le mot mouton tout seul et j'ai fait putain je te l'ai dessiné ton mouton qu'est-ce que t'as dit ? j'ai dit ça va se retrouver à invoquer un mouton en plein milieu du terrain pendant le combat final j'avoue alors du coup je réitère mais si j'avais il y a une arrêt qui dit que tu peux pas avoir un skill de moins d'un je suis preneuse oh la vache ok ça va être moche du moins je pense je réifie juste avec quoi je pourrais ouais alors du coup t'as Rika qui essaye de qui essaye pas non plus forcément de trash talk parce que bon elle est un peu trop gentille pour ça mais tu sens qu'elle ça sent qu'elle parle un peu mal t'essayes d'endurer avec quoi en fait plutôt avec ta volonté avec ton affection j'essayais pas de parler mal c'était juste complètement club-ci je suis d'accord mais c'est juste complètement maladroit je suis d'accord mais c'est ce que t'as fait au final donc je reste dans le thème de la maladresse tout va bien du coup fouillané tu entraînés tu tises quoi pour te défendre je pense que ça va être plus plus de la volonté pour résister d'accord c'est moins j'ai de volonté du coup allez est-ce que tu vas battre zéro oh mon dieu je crois que t'as battu zéro donc du coup t'as voilà tu es très confidente dans ta cuisine donc oui pardon et voilà tu es quand même assez confiant dans ta cuisine donc là je te laisse décider si tu la crois ou pas etc mais pour le coup t'es moi t'es vraiment sûr je pense je suis un peu blessé dans mon orgueil parce que c'est pas super gentil ce qu'elle m'a dit mais d'un autre côté je veux bien la croire sur ok c'est pas même quand je la regarde oui je sais que j'en ai fait des meilleures mais elle m'a pas l'air non plus atroce rica tu prends 18 points de stress oh la vache ah ouais et du coup ça marche comment je vais voir ta fiche parce que j'ai peur ouais non à priori oui ah 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 bah t'es en exposition de stress ouais qu'il y a attends mais t'as combien de stress elle a 10 sens d'esprit ah ouais c'est basé sur sur la volonté c'est ça donc en fait ouais c'est ce qu'il se passe c'est que donc t'es à 18 points de stress donc techniquement pour les 18 prochaines minutes t'es en exposition de stress oh donc du coup rica pour les 8 prochaines minutes non non pour non non il faut que tu redescends à 0 ah ok donc du coup fouillonnez qu'est-ce que tu réponds exactement à rica je la regarde avec un nerveux pour la cu tu coupes je t'entends pas tu coupes énormément dirillon essaye de baisser un peu ta détection ton seuil de détection ouais enfin je suis pas en ah je suis pas en détecter t'es t'es en quoi t'es en je t'occupe si t'es en auto il est mal réglé attends je vais re-régler le calibrage du joueur d'Allian est en cours merci décap exactement merci décap en cours souillage de rica en cours quoi attends attends j'ai bien entendu là ou vu que ma explosion de stress est partir je pense que oui en train de me souiller complètement c'est pas souillé c'est donc est-ce que vous m'entendez mieux oui pour l'instant ça va d'accord donc jouez non on dit ouais mais dès que dès qu'on a dit ouais en fait ça revoit le bien c'est que quand tu faisais tes réglages on t'entendait très bien genre sens que ça coupe mais dès que tu fais donc ouais je pense qu'instructivement tu sais quand tu fais quand tu fais le test t'as tendance naturellement à parier un peu plus fort puis après quand t'as des descentes un peu sur la voie t'es avec quoi là t'es avec ton push to talk ou détection vocale là je suis en push to talk d'accord bon bah du coup on va voir j'étais en train de régler le push to talk ok non puisque ça me petite anecdote mais qui ne vaut rien mais c'est j'ai changé de pc et ça me perturbe énormément parce que l'agencement des touches n'est pas le même et je n'ai pas de contrôle droit sur ce pc ah oui donc j'ai une touche en moins au niveau de ce réglage là qui me fait ce qui me saoule un peu la question c'est est-ce que tu as encore un pavé numérique ah oui non j'ai pris le pc pour avoir le pavé numérique ah c'est pas indispensable là où je trouve ça complètement illogique c'est que ma touche étoile est au dessus de la touche entrée ah oui et ma touche plus petit ou plus grand est juste à droite de la touche lgr à la place de la touche contrôle droit pourquoi pas et du coup voilà j'ai pas de contrôle droit donc du coup qu'est-ce que je disais oui je disais oui je suis un petit peu vexé quand même donc je lui reprends sèchement la cuillère des mains et je lui dis je te demandais je te demandais juste ton avis t'avais pas besoin d'être aussi méchante que ça franchement c'est pas bien voilà c'est pas gentil mais je me rends compte après coup que j'ai réagi purement par émotion et je l'ai dit moi aussi avec une violence extrême dans le tout du coup du coup je reste planté là pendant genre 5 secondes mais je et puis je pars en courant je pars en courant je vais chercher un escape pod avec les rétrofusées qui vont bien alors t'étiquement t'as genre vraiment les capsules de sauvetage et tu as peut-être un plus petit véhicule par exemple pour pouvoir rentrer dans l'atmosphère d'une planète quelque chose comme ça donc tu sais quoi il doit y avoir un mini vaisseau de minage au cas où on tombe en raid de euh non non ça c'est du clair normalement ça vous avez de quoi faire il n'y a pas enfin c'est vraiment comment dire oh quoi ici allez vas-y ça te fait plaisir parce que comme ça je peux me défouler sur la ceinture d'astéroïde la plus proche aujourd'hui il est plic-plic sur la coche ah t'inquiète c'est encore une payette faire un livre donc du coup tu t'en fure au courant vers là-bas quelques milles plus tard tout le monde dans le vaisseau bah du coup sauf sauf Rica vous entendez un capitaine je détecte le départ du vaisseau de minage à son bord semble se trouver la mail répondant au nom de fouillané de Rica dois-je faire quelque chose tu vois vous entendez un petit peu enfin vous entendez des pas un peu précipités dans le dans le couloir mais qu'est-ce que c'est encore mais qu'est-ce qu'ils ont fait euh Anna qu'est-ce que tu fais euh pour le coup je sais pas j'ai pas d'idée par le d'avoir préparé les trucs non je veux dire par exemple comment tu réagis à l'annonce que t'entends est-ce que c'est déjà arrivé avant ou pas ah vous êtes souvent foutu sur la gueule je pense pas non non c'est arrivé très récemment ouais bah non du coup c'est déjà arrivé pour l'instant je lâche mon fer à souder en lançant une grosse insulte et je vais voir ce qu'il se passe c'est moi j'ai de chance s'il te plaît vas-y nope ok donc tu t'en vas tranquillement en te dirigeant vers où du coup du coup on peut parce que là je suis dans la vieille partie du vaisseau dites moi qu'elle avait branché son fer à souder avant de le nâcher nope alors moi je dis ça je dis rien mais je vois un au dessus tu vois du coup ouais je vais voir pour ce que Dekin on peut pas probablement le consulter dans la vieille partie du vaisseau vous pouvez l'entendre tu peux potentiellement lui lui parler parce que finalement c'est juste branché des haut-parleurs t'as peut-être des câbles qui traînent qui sont suspendus mais tu peux l'entendre je suis dans la vieille partie du vaisseau probablement les micros sont morts de ce côté là au pire ça se pose mais c'est vrai que de toute façon tu sens que t'as au moins tu penses à certaines personnes le comportement naturel à comment dire bah non du coup enfin faire dans ce genre de situation c'est plutôt de se diriger vers le pont pour pour voir ce qu'il en est exactement là où t'as accès à toutes les informations etc et du coup bah c'est ce que je fais je vais vers le pont et j'essaie de checker les infos d'accord Rick a non je suis désolé j'arrête pas de m'emmêler les pinceaux et du coup vous êtes plus dans le même ordre qu'avant je vais attend oh du génie attends on va faire ça qu'est-ce qu'il fait j'affiche les noms j'aurais dû faire ça depuis 3000 ans voilà les bons noms à coucher dehors en plus putain et Qiyopé et Qmyomyo vous êtes sûr qu'ils n'êtes pas frères et soeurs et soeurs putain du coup Fouyanné moi je file vers Deka et je lui demande de retransmettre vers l'extérieur mais Ricard reviens je pensais pas ce que je t'ai dit mais sur le moment je réalise pas que ça sert à rien de transmettre du son dans l'espace en fait c'est ce que Deka te répond je suis désolé Fouyanné mais il est impossible de diffuser du sang dans l'espace peut-être désirez-vous que je me branche au parleur du vaisseau de minage mais oui 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 vas-y fais ça vous êtes en relation avec Anna ok non je me plante avec Eric et Qiyopé actuellement dans la station de minage Ricard reviens je le pensais pas franchement ça a pris des proportions beaucoup vraiment disproportionnées c'est n'importe quoi je voulais pas être méchante reviens putain on a servi de la con tu l'as cramé voilà c'est le bruit que vous entendez en fond sur le haut-parleur du coup j'arrive sur le pont qu'est-ce qu'il se passe donc là tu vois le capitaine enfin le maître qui est au poste de commandement qui fait ah Anna et bien écoute je ne sais pas nous avons Reka qui est apparemment qui est apparemment sorti du du vaisseau en empruntant le le comment ça s'appelle le vaisseau de minage est en train de dominer un astéroïde d'après des cas et lâche un petit soupir c'est bon c'était pas moi et du coup vous avez réussi à la convaincre de revenir eh bien apparemment fouillaner à essayer enfin de ce que j'ai voulu comprendre ça serait potentiellement de sa faute mais sans grand succès jusque là on dirait qu'elle ne nous entend pas je vais essayer un truc du coup je vais au niveau de la radio et je fais Reka si tu reviens pas je vole l'âme du maître je suppose que c'est après 18 minutes parce que ça devrait me réveiller ça on est on est 23 minutes on est 13 non on est 13 minutes pardon 13 minutes parce que du coup c'est aussi des minutes de game non c'est des minutes diarrel putain putain quel bordel mon GD a eu lieu à une heure et demie du matin donc il reste 5 minutes moi quand je quand je 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 sens venir le 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 chantage émotionnel pour faire revenir Reka à bord du du vaisseau donc je vais quand quand je vois Anna se diriger vers le vers la radio moi je 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 me dirige vers le maître par par réflexe et si tu me permets quand je commence à entendre ce qu'elle dit je bouche les oreilles du mec quoi ah c'est génial quoi mais sinon Anna comment tu comment tu sais que que je pense que tu es une démon je t'ai juste pas parlé et évité et parfois je t'observe je sais pas je t'ai dit vu que je me suis fait inspecter pendant deux semaines jour après jour elle a potentiellement pu entendre t'entendre murmurer des trucs genre foutu démon je sais pas quoi je t'ai repêché faire un jet de cunning et Anna je vais me faire un jet de luck il y aura pas de points de stress vous inquiétez pas ah oui t'as zéro toi en cunning ah oui arrête de me demander de faire des jets de cunning je suis désolé Anna t'as complètement cramé je veux dire elle est pas discrète quand elle est en train de trattour c'est limite si elle le fait pas à côté de toi c'est non c'est voilà puis tu sais quand j'ai set up la radio au niveau du couloir avec des cas c'est beau ouais donc du coup donc du coup tu t'es effectivement au courant de ça bah du coup par contre là ce qu'on va faire c'est oh la vache non ça risque en fait davantage d'empirer les choses Anna jet de cunning et rica test de volonté je suppose tu vas rajouter des jets de faveur dedans ou ça marche comment ah oui alors ah oui c'est vrai alors la faveur alors la faveur faut que je retrouve et ça c'est ça qui va être moche en fait euh ah non si attendez j'ai alors alors oh la vache ah ouais alors par contre c'est pas rentable j'annonce c'est faut lancer un des six points de faveur pour ajouter un à un un jet de dé ou un attribut ah ouais ouais bah c'est pas ouf quand même enfin en vrai ça va quand même parce que c'est soit l'attribut soit le jet de dé donc en fait c'est un des multiplicateurs qui est augmenté c'est pas genre t'as fait 36 et tu rajoutes un c'est ah ah mais du coup les points de faveur tu les dépenses et tu lances un des six c'est ça c'est ça la dépense c'est à faire avant ou après avant euh attends très bonne question est-ce que c'est indiqué quelque chose comme ça euh il n'y a pas de précision je vais quand même dire avant histoire de d'être un petit peu d'être un petit peu roleplay alors par contre bon ça on s'en le fera pas pour ce pour ce one shot etc mais techniquement si vous arrivez en dessous de 0 points de faveur vous êtes congédié ah oups voilà bon là je vais quand même en utiliser 3 et puis on verra bien par contre vous pouvez utiliser alors du coup tant qu'on y est donc ça c'est pour les c'est pour des bonus au jet de dé vous pouvez utiliser un point de faveur pour réduire un point de stress euh alors pas sur le one shot parce que ça parait compliqué là mais vous pouvez provoquer un événement random en lançant un des 6 points de faveur et sinon euh alors ça c'est plutôt pour du je ne vais pas dire pour des campagnes mais pour des scénarios vous pouvez augmenter un attribut de 1 en dépensant un nombre de faveurs euh euh ok par exemple si vous avez 3 points en luck et que vous voulez monter à 4 vous devez faire 4 fois 10 points de faveur à dépenser ok du coup en gros c'est on lance un des 6 et on dépense le nombre de points qui est lancé c'est ça c'est ça ok bon bah je vais lancer un des 6 de faveur pour trop mal j'ai pas compris de la deuxième utilisation possible alors deuxième ou troisième la dernière que je viens de dire ah il y en a 3 alors enfin même technique il y en a 4 alors la première je vais faire dans l'ordre du bouquin la première c'est tu utilises un point de faveur pour enlever un point de stress ah un truc de base euh qui vaut mieux utiliser avant une explosion de stress je le dis euh vous pouvez d'ailleurs ton explosion de stress c'est terminé du coup oui euh du coup euh augmenter euh tu peux augmenter tes caractéristiques c'est à dire que euh pour augmenter un attribut de 1 de 1 point par exemple tu as actuellement une valeur de chance qui est à 3 si tu veux la passer à 4 tu dois faire 4 fois 10 et c'est le nombre de points de faveur que tu dois dépenser pour augmenter ton attribut de 1 ah et ça c'est plutôt sur le long terme du coup on est d'accord euh euh tatatatatata qu'est-ce qu'il y a d'autre euh sinon effectivement tu as pour le bonus un jet de dé donc ça c'est un des 6 points de faveur et tu ajoutes plus 1 euh à l'un de tes multiplicateurs et euh et voilà et après t'as l'événement random tu dépenses un des 6 pour des pour euh un des 6 points de faveur pour euh invoquer un événement random euh qui est généralement un événement qui va faire un peu de scénario dans le bordel et donc euh vaut mieux l'éviter de l'utiliser sur un one shot mon avis voilà il y a un autre moyen de se débarrasser du stress que les faveurs ? euh tu peux potentiellement d'autres joueurs peuvent te réconforter on va dire et euh alors attends alors ça c'est ouf euh mais euh mais ouais globalement c'est c'est du roleplay c'est avec une machin qui te fait des câlins genre de trucs et du coup généralement ça occasionne 2-3 subtilités du genre t'as des voilà maintenant t'éprouves de l'affection envers tel personnage donc ça applique certains bonus et valus sur des GD d'opposition voilà voilà bon alors du coup on balance la cunning pour moi c'est ça ? tu balances cunning alors du coup j'ai fait le décis j'ai pas eu un point de vue c'est ça donc en gros tu as plus 1 à un de tes deux multiplicateurs et du coup bah cunning pour le lancer ouais c'est ça et on va lancer à 3 paf de la merde en barquette c'est nul bah du coup tu peux choisir de multiplier bon je pense que on permet de le de le mettre sur le G qui te fait le plus haut score donc du coup tu te retrouves a priori à 9 ouch non non j'ai déjà mis le multiplicateur dessus ah tu l'as mis d'accord oui j'ai monté le point puis je l'ai redescendu après d'accord du coup j'ai fait 3 fois 2 en fait ok 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 bah du coup bah ça va être plutôt je pense un G de de résistance pour enfin de volonté pour notre ami notre ami Rika on va voir la volonté c'est triste c'est une tristesse euh tatatatatatatak c'est quoi ce jeu de volonté que je vais faire c'est parce que du coup elle te elle a essayé de te faire regagner tes esprits oui alors je sais maintenant ça arrive un peu tard mais bon désolé désolé si je prends 10 minutes pour parcourir un bouquin foutu de la verbe euh ouais donc du coup alors attendez maintenant que j'ai retrouvé le truc pour la séduction je vais le noter 75 séduction ça va être encore des super raccourcis je vais devoir ajouter dans le sommaire vous savez qu'on est même pas arrivé au main event que j'ai tiré tout à l'heure l'anniversaire du maître c'est juste à cause du délire de 17-18 ans sérieux bah oui euh alors attends je l'ai merde je l'ai foutu je crois que c'est au niveau des faveurs attends 35 non c'est pas celui-là 26 alors dites moi que c'est 26 grouille toi parce qu'en plus moi j'ai rien j'ai un gros truc de prévu pour le cadeau pour donner rien euh ah oui alors c'est là euh alors écoute the attacker attack power divided by the attribute that the founder was using putain t'es pas sérieux donc on est d'accord que le 5 c'est le jet de D euh donc quoi que non on va passer là-dessus donc on va faire en sorte que ça a plus ou moins coïncidé avec la perte de l'explosion de stress donc effectivement Anna tu cries ce que tu as dit à Rika Rika tu as le le déclic tu la pression retombe et tu te dis qu'effectivement ta place n'est pas dans ce vaisseau à forer un astéroïde mais auprès de ton maître pour le protéger de ce démon qui guette dans l'ombre est-ce que tu dis quelque chose en revenant I'll be back par la radio tu vois t'entends des cas c'est alert vaisseau miné en approche rapide je rentre tout va bien le vaisseau miné se dirige vers la piscine intérieure ah oui c'est vrai donc du coup au bout d'un moment le maître retire tes doigts de ses oreilles Fouyané mais enfin mais Fouyané mais qu'est-ce que tu fais pardon pardon papa papa tu vois qu'il entend se prendre la tête en train de lui dire papa qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai foutu on est en quelle année j'hésite à lui faire prendre des points de stress c'est juste pour le lol enfin étrange enfin bon si 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 va mieux et il te regarde encore Fouyané parce qu'a priori il a cru comprendre que c'était un problème entre toi et Erika qui était à l'origine de tout ça si le problème est réglé je vais retourner dans mon dans mon atelier ah avant que vous repartiez à votre atelier j'ai quelque chose à vous montrer ah oui bien sûr alors c'était peut-être un peu loin et du coup je l'emmène pour aller voir le gâteau d'accord donc du coup il te suit donc effectivement c'est à peu près disons que ouais t'as fait ton gâteau dans une salle aménagée qui est plutôt à l'arrière du vaisseau vu que le raccordement était plus facile par rapport au réacteur etc donc du coup on s'est un peu en train de traverser ce vaisseau qui est assez grand quand même maintenant qu'il a été modifié augmenté etc il fait bien peut-être entre 3 et 500 mètres de longueur c'est bon beau bestiau donc du coup vous traversez le vaisseau et il y a peu ouais vous êtes à à non pas l'embrasure l'embrasement l'immolation non toujours pas non vous êtes au au tournant du couloir qui mène vers ton atelier d'opération secrète et c'est plus ou moins à ce moment là Fouyanné pendant ce temps là qu'est-ce que tu fais ? bah moi je vais je vais attendre que que Ricard je vais je vais essayer de la de la de la de la réconforter de lui faire comprendre que c'était un c'était un malentendu et que je lui je lui en veux pas du tout quoi d'accord donc du coup tu l'attends dans la dans la salle de contrôle tu 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 restes enfin tu tu vas la voir ça dépend où ça marre le vaisseau minier oh bah plus ou moins dans la partie je vais pas dire hangar mais ouais dans la partie ouais non je vais pas rentrer d'accord donc du coup Ricard t'es en train de rentrer dans le vaisseau et tu vas me faire un test de skill oula tiens prends oh merde je voulais faire un truc avant mais j'avais oublié attends t'as aussi 0 en skill oui j'ai 0 dans deux trucs voilà j'ai 0 dans deux attributs et 3 dans le 3 attributs qui ont 1 oh c'est personne mort je sais pas si t'as vu mais j'ai j'ai qu'une bonne stat c'est lourd euh ouais euh bon bah non du coup en fait oh merde tu voulais faire quoi sinon avant comment ça je voulais faire quoi t'avais dit tu voulais faire un truc avant ouais ah non j'ai un truc spécial de prévu pour l'anniversaire du mat c'est tout euh mais du coup je sais pas du coup Anna tu t'es pas du coup mise d'accord avec Fouyané pour faire un truc en particulier genre par exemple pour faire une fête ce soir ou je sais pas quoi vu qu'elle j'étais un cadeau etc non vous êtes pas du tout mais pas du tout mis au courant euh ok enfin parce que du coup tu l'avais quand même dit la date d'anniversaire du maître mais oui c'est vrai ok et du coup Fouyané toi t'aurais essayé de faire un truc j'aurais essayé de faire un truc c'est à dire je veux dire par exemple t'aurais essayé parce que Anna d'elle-même ne serait pas venue te brancher pour faire un truc par exemple en commun est-ce que toi tu serais allé la voir en fait pendant ces quelques jours parce que t'étais en train d'inféchir pour le cadeau mais tu faisais ça vraiment dans ton coin ou tu disais ah on peut peut-être essayer de faire une soirée le soir ou je sais pas quoi bah au début effectivement je réfléchissais dans mon coin et elle est venue à ce moment-là mais oui je pense qu'au final j'aurais proposé pour qu'on prépare un truc toutes les trois ok et du coup on commence par montrer le gâteau et puis comme j'en ai fait beaucoup on a de quoi tenir on en a pour trois mois vous vous en avez pas compte voilà ça fait un peu le repas de 4h et puis le soir aussi peut-être le lendemain peut-être le lendemain il y avait de quoi faire une maison pour Rika là-dedans désolé à ce moment-là tu sais que quand t'as Rika qui est à l'intérieur de sa baraque au gâteau t'as un nain qui désactive l'enfondissement qui met le chauffage enfin qu'elle meurt noyée dans la crème donc du coup Anna tu te diriges vers là-bas et donc vous êtes au tournant du couloir Rika toi tu es en train de faire rentrer le vaisseau dans le enfin tu t'apprêtes t'es en fait au niveau de la trappe à peu près qui sert à faire rentrer le vaisseau minier dans le vaisseau Fouyane toi tu viens de quitter la salle de contrôle pour te diriger vers le hangar comme on l'appelle et tout à coup vous entendez un bruit sourd du genre putain elle s'est trompée de porte pour le hangar vous entendez juste un bruit ou ça secoue à mort aussi ça secoue à mort et un quart de seconde plus tard vous avez pour toutes celles qui sont à l'intérieur vous avez des petites lumières rouges qui commencent à tourner comme des gyrophards avec un bruit d'alerte qui est en train de retentir qui vous brille pas non plus les tympans mais clairement vous pouvez pas l'ignorer et vous entendez la voix de DK qui dit alerte alerte nous sommes attaqués alerte alerte nous venons d'essuyer un tir de torpille alerte alerte engage combat manoeuvres engage evasive manoeuvres et donc effectivement c'est un peu le caca qu'est-ce que vous faites bah du coup moi je demande à DK de commencer t'es arrivé au hangar ou j'étais encore en route vers le hangar disons que t'es peut-être resté un petit peu je sais pas c'est comme tu veux en fait c'est toi qui vois soit t'es parti tout de suite pour diriger vers le hangar et ce moment là t'es au niveau du hangar soit t'es parti un petit peu plus tardivement parce que je sais pas tu regardais ce que faisait Rika tu voulais t'assurer qu'elle rentrait bien je sais pas à ce moment là tu peux peut-être être encore un peu à mi-chemin ça me semble logique mais dans ce cas je suis encore en chemin mais je vais je vais hâter le pas pour pour récupérer Rika et la faire rentrer dans le vaisseau le plus vite possible pour qu'on pour qu'on pour qu'on s'occupe de la situation à 3 quoi ok ah oui le feu de plan à 3 je vais pas la laisser dans la merde le feu de plan à 3 putain ça a un plan de bataille et il serait deux fois plus grand ça sera un plan à 2 donc très bien oui je vous en prie laissez moi bider donc du coup ça c'est oh jpp donc ça c'est bon pour pour fouillonner Rika tu fais quoi toi ? je suis rentré enfin ou pas ? dans ce putain de vaisseau t'étais en fait vraiment t'as les portes qui venaient de s'ouvrir tu t'apprêtais à faire la manoeuvre pour rentrer à l'intérieur et là t'as vu les alertes et t'avais toujours le haut-parleur qui t'es branché donc là tu reçois pleinement les indications de Deka ok bah je demande à Deka de commencer à engager les manoeuvres d'esquive je suis en train de réfléchir comment le vaisseau peut faire une manoeuvre d'esquive ordre reçu d'éviter le vaisseau donc on va commencer à essayer de manoeuvrer pour enfin après vous savez très pertinemment que le système n'est pas non plus vraiment prévu pour gérer un assaut voilà c'est aïe 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 c'est le système au rabais ça en fait vous 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 souvenez de la blague tout à l'heure comme quoi elle faisait des ronds c'est un peu ce que Deka commencent à faire en fait vous sentez le réacteur gauche qui marche plus puis c'est juste le réacteur droit puis ça fait et ça fait débranche ta cuisine débranche ta cuisine du coup justement je peux remonter sur le pont je vais bidouiller mon truc ah mais non pour le coup c'est pas la faute du réacteur c'est juste Deka est mal foutu elle sait pas gérer les attaques donc en fait elle est en train de faire un héros comme une conne c'est le piloteur automatique qui est aux fraises après peut-être qu'éventuellement on aurait établi un peu de puissance dans un des dans le réacteur gauche pourrait peut-être vite fait d'une quelconque utilité mais alors du coup ouais bah je vais essayer de remonter au poste de pilotage sur le pont avec le maître ah oui non le maître dis donc cette journée devient vraiment des plus rocamboles est-ce que allons vite et donc vous dirigez vers le à nouveau vers le pont c'est ça qui est génial c'est que techniquement t'as même pas besoin de tirer un événement au hasard les maids peuvent faire n'importe quoi et des fois ça fait la session quand je vous dis que Steph il arrêtait pas de foutre la merde ça nous fait des coups de pluie dans tous les sens il y a même pas besoin de faire un événement random pour avoir des péripéties ça suffit en soi oui donc du coup et donc Rika toi tu disais tu as demandé à Deka de faire la manœuvre tu sens que ça commence à partir en couille d'ailleurs t'arrives même plus en fait à rentrer dans la trappe parce que le truc bouge trop en fait il reste plus immobile t'arrives pas à garder la même vitesse Deka fait une manœuvre très étrange et puis tu n'arrives pas vraiment à suivre arrête les manœuvres d'esquive arrête les manœuvres d'esquive les moteurs du vaisseau sont désormais arrêtés ok donc je pense que ce que je vais faire c'est reprend le cap initial à pleine puissance je pense que ce que je vais faire c'est je vais m'appareiller au plus vite et je vais essayer de prendre les commandes moi même et avant ça j'ai bien envie de dépenser 10 points de faveur pour augmenter un de mes attributs ouais ah oui d'accord oui ok ouais du coup pour le monter à 1 ça marche histoire d'avoir un de skill ça peut être bien d'ailleurs par contre juste pour préciser au moment où je ne sais plus qui démarre à pleine puissance etc en fait il y a des cas qui fait ordre contradictoire reçu le système restera bloqué jusqu'à ce que le capitaine du vaisseau se présente sur le pont de commandement veuillez engager la procédure A32 afin de débloquer le système élémentaire du vaisseau donc du coup Rika t'es en train de remonter pour pour aller sur le pont Fouyane toi tu fais quoi tu restes à attendre Rika ou tu pars directement vers le pont tu fais autre chose le push to talk le push to talk je pense Fouyane j'ai peut-être pas dit le bon nom je m'entends oui non t'as dit Rika c'est pour ça ah bah je suis bourré parfait du coup Fouyane c'est le jus de pomme le jus de pomme je suis passé au jus de fruits multivitaminés du coup Fouyane tu fais quoi toi tu attends Rika tu repars sur le pont tu fais quelque chose d'autre bah écoute moi je m'assure que Rika ça marre bien et puis une fois que une fois qu'elle est sortie que j'ai pu lui lui dire qu'il faut qu'on qu'on se regroupe et qu'on qu'on trouve un un plan de pas forcément d'assaut mais de pour sortir de ce pétrin je refonce vers le pont voire le maître pour m'assurer quand même que que ça se passe bien ok donc tu refais le chemin en sens inverse c'est pas la première fois c'est ça donc du coup tu arrives sur le pont pour l'instant il n'y a personne mais quelques minutes plus tard effectivement tu as Edward et Anna qui viendront te rejoindre donc actuellement tu peux voir sur les écrans de contrôle tu as un navire plus petit que le vôtre mais apparemment davantage équipé pour pour faire la guéguerre et très clairement en voyant la tranche du vaisseau effectivement c'est clair et net vous avez affaire à des pirates de l'espace des gens réputés sans foi ni loi prêts à tout pour arriver à leur fin et de toute évidence avec votre votre allure dynamique et chromée de vaisseau de nouveau riche même c'est une partie un peu plus pourrave vous avez attiré leur regard et ils ont l'intention de vous piller du coup tu attends le maître sur le pont c'est ça j'essaie de j'essaie de le retrouver pour savoir où il est du coup si tu peux à quoi non du coup les cités ne répondent plus du coup tu essaies de voir par où il avait pu partir tout à l'heure et au bout de quelques secondes tu arrives à sa rencontre avec Anna la capacité de pistage ah non c'est pas le bon rt ah malheureusement non mais donc du coup voilà tu arrives à sa rencontre et tu as Edward qui te dit Fouyéné quelle est la situation exactement bah on a subi des dégâts sur sur le le côté bâbord et le les commandes le dégâts veut votre veut vos ordres pour reprendre du service je savais que c'était pas une bonne idée d'acheter quelque chose à pas pris toujours avec des radins ça ne marche pas du coup il se dirige vers le c'est Alex en fait c'est pas parce que juste un mec qui est radin que c'est Alex direct c'est un pote qui est qui est particulier je pense j'imagine radin et se débrouiller à la douille ouais c'est Alex alors s'il commence par contre à traiter les pirates de Tokar on pourra envisager de dire que c'est Alex mais c'est c'est beau mais ce qui est beau aussi c'est qu'il appelle même ses potes Tokar c'est Tokar et Panard que je dis comptes et comptesses bref du coup il arrive sur le pont il fait Deka je veux récupérer les systèmes les systèmes sont à nouveau sous le contrôle du capitaine que devons-nous faire capitaine et donc c'est à peu près à ce moment là que du coup Rika tu arrives dans la salle de contrôle en sueur parce que tu as couru Rika toujours en sueur et donc là vous voyez le maître qui n'est pas non plus très très à l'aise parce que lui c'est davantage un artiste qu'autre chose il fait bon est-ce que quelqu'un a une idée pour gérer cette situation donnez-moi les manettes condamne des manettes à cette maid donc du coup tu as un plateau qui arrive avec deux manettes de oui pas celle-là les manettes du vaisseau donc voilà tu te diriges en poste commande manuelle donc tu es avec effectivement un genre de non pas un guidon comment ça s'appelle déjà un manche à balai un manche à balai ouais je crois c'est ça enfin non pas un manche à balai parce que c'est ça sera un peu c'est un peu nul enfin bref tu as des commandes devant toi que tu sais peut-être utiliser les deux autres comment vous réagissez je t'en prie réagis d'abord moi je réfléchis question on peut faire des SOFT avec ce vaisseau ou pas vous pouvez faire des SOFT vitesse lumière etc et du coup j'essaie de changer les moteurs pour qu'on essaie de sauter et se barrer d'ici moi je regarde s'il y a s'il n'y a pas moyen de si on a est-ce qu'on a des armes alors vous avez effectivement vous avez deux petites tourelles qu'on pourrait qualifier enfin qu'on pourrait dire qui se battent en duel sur la crue du vaisseau c'est pas une puissance ouf mais vous avez effectivement un petit quelque chose d'accord et donc ça c'est accessible depuis l'une des commandes au poste de commandement il y a en gros qui donne une vue sur le vide intersidéral vous avez une comment ça s'appelle vraiment tout le devant qui est plein de commandes de manettes il peut y avoir un pilote et un copilote vraiment centré sur la conduite ce genre de choses et un peu centré par rapport à la pièce mais très en retrait un peu légèrement en hauteur vous avez donc le siège du capitaine qui peut donc surveiller toutes les tâches en cours et à gauche il y a sa droite un peu en dessous et aux extrémités du pont il y a donc deux autres sièges un pour tout ce qui va être armement et l'autre pour un truc qu'on déterminera plus tard ok ben oui je pense que je vais aller me diriger vers le truc tiens si un pour tout ce qui va être plutôt enfin pas entretien mais tout ce qui va être gestion des boucliers de l'énergie paramétrer les vitesses lumière un truc comme ça ouais ben ça ça me dit bien ah là écoute moi je vais retourner vers la moi je vais aller t'as coupé ouais t'as coupé tu vas aller vers le la chaise d'armement ça marche donc effectivement tu prends position sur enfin vous prenez toutes les trois positions à vos différents postes de commandement votre maître vous regarde et regarde d'un oeil un peu entre le perplexe et apeuré la chaise du capitaine et vous sentez que allez c'est le moment et donc vous voyez qu'il s'assied sur la chaise il prend une petite casquette qui est à côté qu'est-ce qu'il y a de marins il l'enfonce et il fait tout à la poste démarrons ce combat c'est un peu ça on va tous crever du coup on va commencer avec 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 Anna pour le coup donc Anna tu essayes de de lancer un seau un seau est-ce qu'on peut trouver un nom pas mal je sais pas les recommanderont supra-luminique 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 au-dessus de la vitesse de la lumière faster than light ouais d'accord pas de problème donc tu tu essayes d'engager un seau supra-luminique avec avec la destination finale et en fait très rapidement tu te rends compte que le calibrage n'a jamais été fait sur le vaisseau donc en fait je dis pas que c'est comme installé Windows 7 mais va falloir un peu de temps avant que que ça puisse se faire tu peux potentiellement essayer d'accélérer les choses tu peux tenter d'installer uniquement le minimum vital pour aller au plus vite mais dans les faits ça va demander un petit peu de ça va demander un peu de temps ok question est-ce que c'est comme dans Adoprix Tox 6 avec le il laisse pas le temps de tout paramétrer il a des bugs c'est un peu ça c'est disons que oui tu peux sauter en vitesse supraluminique etc le problème c'est peut-être éventuellement la destination tu vois c'est l'air d'arriver dans un soleil j'imagine bien le truc c'est ah oui non mais le vaisseau pas de soucis il va sauter en vitesse supraluminique par contre vous c'est vous perdez en même temps le système de gravité voilà tu sais genre admettons on rencontre une baleine de l'espace à une vitesse lumière au pire ça fait quoi bon ça reprend un peu le cockpit mais bon voilà il y a pire c'est un peu comme rencontrer un pigeon congelé à 400 km heure bon sur malentendu ça peut être le pare-brise mais sinon ça se passe bien voilà à peu près par contre c'est une vraie anecdote le pigeon congelé c'était avec les trains en fait ils avaient fait plein de tests pour essayer de tester les vitraux sur le TGV et en fait sur leur test ils étaient en mode putain pour le poids du poulet ça devrait marcher les mecs qui faisaient les tests ils n'avaient pas décongelé les poulets avant de les lancer pardon du coup forcément ils ont pété plein de pardrises putain j'avoue notez si jamais vous voulez agresser si jamais vous voulez faire un attentat sur un TGV vous prenez les poulets congelés vous prenez une machine par une machine ou un gros patator ça pète les vitres surtout en plus ça pèse son poids ce machin bah oui un poulet c'est entre 2 et 4 kilos c'est ça et déjà t'imagines qu'un un gros caillou qui doit peser dans les 300-400 grammes quand tu le balances quand tu le balances contre un TGV à l'impact c'est ressenti une tonne voilà du coup tu t'étonnes pas que les pardrises n'ont pas du très longtemps tu m'étonnes enfin bref du coup j'essaye d'installer l'OS et de pas nous suicider avec le vaisseau ça marche donc éventuellement fais moi un test de split pour voir à quel point t'arrives vas-y plus t'es sérieux ah c'est plus 3 quand même mais si c'est pas ouf ok bon voilà tu connais pas un OS aussi pourrable le maître a vraiment acheté je vais pas dire des camelots mais il a pas pris le top du top quoi je veux dire il a acheté un PC clairement il a pas pris un Asus il a plutôt pris le le comment dire c'est ça il a pris un truc genre Lenovo tu vois c'est même pas s'il faut vraiment des PC il a mis Windows sur un Mac non quand même pas mais ouais non après voilà il s'est pas dit ça va être vachement important tu vois c'est juste la croisée c'est ça faites des 4 sur l'ista oh l'enfer ça c'est Windows Aero ça fait tout baigner ça fait baisser le framer du radar donc voilà ça c'est pour le ça c'est pour le faster than night du coup ouais Rika est fouillanée donc Rika toi tu vois tout ce qui va être je suis en train de voir attend du coup c'est qui qui va plutôt s'en occuper votre avis c'est quoi le plus cohérent pour la gestion des radars ça serait plutôt le pilote ou plutôt la personne qui a l'artillerie troisième personne le plus logique ça serait une troisième personne bon bah du coup l'artillerie ils ont besoin de connaître la position des ennemis bah c'est ça mais le truc c'est que quand t'es en artillerie t'as besoin de la position des ennemis mais tu vas rester concentré sur ton tir tu vas pas alterner entre le radar et le tir non mais allez on est dans le futur t'as le radar directement sur le visage t'as le radar sur les google glass non mais je pense que tu as Rika en rentrant dans le compte du problème tu vas dire capitaine vous vous occupez du radar quoi ? oui 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 je peux il y a un truc qui sert à rien j'ai deux skills pour voir si le capitaine il se débrouille avec le radar comme avec Kevin c'est le ah bah il y a une grosse boule verte ici et puis une ici alors du coup c'est un test de skill oh putain mais je déconne ouf vous voyez le capitaine qui est un moment alors attendez c'est là que ça salue ouf d'accord oui attendez c'est quoi la direction oui ça c'est d'accord donc on on a ah d'accord donc le gros point c'est le vaisseau très bien il faut quand même le temps qu'il prenne ses marques et voilà il fait donc je crois que c'est le vaisseau ennemi qui est à 6h et il y a deux trucs qui se dirigent vers nous beaucoup plus petits je sais pas ce que c'est attendez il y a peut-être moyen de chercher en fait vous voyez qu'il tape assez vite quand même sur le clavier etc j'ai l'impression qu'il vient de nous envoyer des capsules ou ah de l'abordage en question est-ce qu'il y a moyen de les flinguer en vol et c'est là que tu interviens alors quel ça fait entrer en jeu quel carac voilà pour le coup enfin j'ai envie de dire ça va être très bonne question en fait c'est toi qui va choisir je pense en fait ça va être vraiment comme tu vas vouloir le faire je pense que ça va être entre ce qui les luck je pense ouais c'est ça enfin on a prendu totalement hors rp ça revient au même pour moi mais je pense que c'est plus du skill ça serait plus logique ouais enfin c'est ça revient même puisque t'as quand même envie d'avoir la chance de les toucher mais d'avoir voilà c'est ça ou alors on peut dire je sortir dessus avec amour et donc dans ce cas c'est affection voilà c'est parti pour un tiers de ski coeur sur toi coeur sur toi aussi ah les bisous les bisous sur tes bouches non non c'est nous les calines c'est pas bien remarquez que j'ai dit tes bouches au cas où ce soit un alien alors je sais plus c'est quoi la commande mais ah putain c'est comment déjà pour le GM role c'est GM espace R c'est GR c'est le GR ah GR directement d'accord c'est pour ça ok on va en refaire celui-là deux capsules donc en fait c'est pas tant que les capsules sont douées pour éviter les tirs c'est plutôt que c'est plutôt que c'est ça que la batterie vis un peu à côté et donc là tu as l'Edward le truc c'est que j'ai canon très rapide et du coup mon tir de mon tir de 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 laser a complètement mais évité les vaisseaux et donc tu effectivement tu entends le capitaine qui fait non plus sur la droite plus la droite sur la gauche sur la gauche en haut et qui essaye de te guider un peu etc du coup tant que je coince pas les batteries dans une direction ça va du coup Rika donc tu entends le capitaine les capsules sont presque à côté enfin sont très proches de nous j'ai l'impression qu'ils se préparent à l'abordage faites quelque chose vite pour pas tenir donc je pense que Rika si tu veux tenter des manoeuvres d'esquive des manoeuvres que des cannes saurait faire aller à fond sur la propulsion ou alors tu fais tourner le vaisseau comme ça il se bouffe oula pour l'instant c'est surtout bouffer ton micro mais comme ça il se bouffe pas là ça va ok je disais tu fais un barrow comme ça au lieu d'arriver dans le port d'amarrage il se bouffe la carlingue ah mais de façon là par où il passe c'est pas le port d'amarrage qu'il vise c'est des vaisseaux de bordage du coup en gros ils font juste un gros trou dans la coque ok c'est davantage le concept ouais est-ce qu'on est-ce qu'on peut prévoir à peu près où ils vont amarrer bah là actuellement ils vont amarrer plus ou moins sur l'un des côtés enfin à l'arrière du vaisseau il faut imaginer vraiment sur l'un des côtés des réacteurs presque ok c'est vraiment vers l'un des bouts du bout un truc un peu sécurisé mais voilà d'accord et alors autre question là c'est parce que c'est plus du style de jeu j'ai rarement fait du spatial science fiction et moi donc je suis pas du tout en mode est-ce que chez les pirates de l'espace quand il y a un truc d'amarrage comme ça tu portes direct ta combi spatial débarquant qu'est-ce que tu veux dire des tenues est-ce que t'es une combinaison une combi extérieure pour aller comme quand tu sors de ton truc pour débarquer ou t'es habillé entre guillemets normalement dans ton pod d'amarrage et il est habillé prêt pour le couvrir je pense non mais surtout la question c'est si on dépressurise la zone est-ce que ça va les tuer ou est-ce qu'ils vont pouvoir atteindre le sas sans trop de soucis ah a priori ils s'attendent à arriver dans un endroit ils peuvent non c'est ça alors par contre je déconnais pour le coup de la poussière ça dépressurise pas vraiment la zone je précise juste parce que j'ai peur mais non mais t'as pas le droit de nous faire comme ça je suis désolé oh gore tu nous donnes la possibilité de non mais je déconnais il va y avoir une dépressurisation de la pièce et tu nous l'envoies non mais pour faire le ménage dans la cuisine tu vas pas la dépressuriser putain c'est à quoi racheter la louche à chaque fois alors non mais je voulais pas pour dépressuriser non mais tu vas pas faire le ménage en dépressurisant non mais là je suis d'accord avec toi mais ça me semble assez logique de pouvoir dépressuriser des zones spécifiques à la FTL alors tu peux confiner des zones très clairement les dépressuriser ça impliquerait du coup t'es une sortie vers l'extérieur et bah y'en a pas tant que ça sur le vaisseau d'accord quand ils vont arriver dans le vaisseau ils vont faire un gros trou ça va donner accès à l'extérieur non non ils font un trou juste entre le pod et le vaisseau c'est ça en fait imagine un truc du genre leur pod c'est un genre d'oeuf ils plantent le pod dans la carlingue et ils sortent à l'intérieur c'est ça en gros si tu vas avoir une espèce de ce que vous voyez vite fait du petit deal que vous avez c'est un genre d'oeuf en fait sur l'avant vous vous doutez qu'il y a un mécanisme en fait comme une espèce de tige qui va sortir qui va qui va faire juste d'abord un mini trou dans la coque puis ensuite la tige va comme ça grandir en fait enfin s'élargir tu vas avoir comme une sorte d'iris qui va en fait découper la tôle de façon à vraiment pouvoir faire passer des personnes et en même temps ça va sécuriser ça va empêcher que l'air ne sorte etc ça va se passer un peu comme ça quoi et d'ailleurs du coup petite manœuvre éventuellement pour tenter de donc j'ai le droit à la tentative de manœuvre des skis oui et du coup c'est du skill je suppose à fond les ballons à moins que tu veuilles tenter un jet de luck dis-moi que dis-moi que t'as augmenté ton skill et pas ton cunning tout à fait j'ai augmenté mon skill oui j'attaque avec la ruse tu pensais que je t'en ai à droite mais je t'en ai à gauche ah merde il s'en fout non mais c'est surtout que même s'il a 0 en skill alors tu vois j'ai du skill yay t'as fait mieux que moi ça fait une semaine que je suis bait c'est bon j'ai du skill tu vois donc tu commences à faire un un virage qui selon toi est quand même assez serré tu essayes de braquer et avec effroi vous entendez deux impacts lourds qui résonnent dans l'intégralité du vaisseau et donc vous entendez des cas qui disent brèche sur le sur attends non attends voilà ça sur le côté tribord du vaisseau donc en gros vous sentez que ils ont réussi à le gâteau était le côté du vaisseau j'avoue si on a la cuisine à côté plutôt le côté tribord pour le coup c'est fuck et le pire c'est que ça j'y avais déjà pensé en fait quand je me faisais la représentation du vaisseau c'était vraiment le côté gauche du truc qui était enfin le le côté droit quand tu pars avec les réacteurs en bas qui était vraiment monopolisé par la cuisine donc du coup c'est normalement ils abordent un petit peu plus haut en fait que la cuisine donc en théorie ça devrait être safe mais on sait jamais tu sais les pirates c'est pas très ordonné etc voilà et donc par contre Edward fait la réflexion que Fouyanné se posait il serait peut-être plus judicieux d'enfiler des combinaisons on ne sait jamais s'il peut arriver et donc vous retrouvez avec des combinaisons moulantes colorées avec des petits casques dont la vie les vizères peuvent s'abaisser très rapidement je pensais plus à du Yamato ou du Macross mais comme tu préfères non attends on est trois avec des combis serrées de couleurs différentes oui alors sinon je peux encore changer l'âge du maître et mettre Jerry en avatar c'est comme vous voyez mais bon putain on est trois vaines qui sont ça va aller que c'est Clover oh mais oui du génie tu sais techniquement avec made rpg tu peux refaire la série drôle de dame enfin charles angels oh du génie oh mon dieu génial oh oui le butler c'est botselet oh du génie tellement de potentiel qu'il y a l'enfer alors je savais bien je savais pas comment mettre ma mère au JDR je lui fais ah tu veux pas faire une partie de drôle de dame ça va te rappeler des souvenirs et tout je me fatigue donc voilà vous entendez des bruits de pas qui commencent à s'approcher du cockpit il semblait plusieurs très clairement comme ça vous savez pas vraiment mais vous direz peut-être une petite dizaine à vue de nez enfin à vue d'oreille bon on leur file le vaisseau et tant pis voilà je prépare le fouet d'accord donc du coup Rika sort le fouet Anna je chope une chaise d'accord donc tu arraches une chaise qui était initialement fixée par terre donc effectivement tu la prends pas de problème je peux pas sortir les ongles avec la combi du coup j'improvise ah oui merde c'est vrai pourquoi pas en dur de respirer quand t'as des trous dans ta combi sur chaque doigt en vrai peut-être qu'en faisant un garrot c'est genre je pense si tu fais un trou au niveau des ongles sur ta combi mais tu fais un garrot au niveau du poignet il y a peut-être moyen que l'air ne se perde pas trop tu vois t'as juste la main qui est gelée mais ça je suis pas sûr que ça soit un super plan ouais c'est vraiment une combi qui nous permet d'être dans l'espace techniquement c'est le genre de combi que si vous utilisez pour aller dans un vaisseau si jamais il y a un problème vous pouvez survivre un certain temps comme ça d'accord ok donc bien entendu avec des réserves de qui gêne relativement limitées mais voilà et bon on va pas être chiant on va dire que la combi a été prévue pour parce que elles sont là depuis des années tu l'as vécu stop de façon à ce que tes griffes puissent sortir sans problème on en vendra une une explication à la bamboile d'après donc du accès à tes griffes c'est de la nanotechnologie je sais pas fouillanée les gueules c'est de la nanotechnologie fouillanée peut-être que je te touche oui excuse-moi qu'est-ce que tu fais toi ? bah écoute on va se préparer à accueillir nos invités comme il se doit je sors je ne sais si vous voulez sors mais écoute je prends ma Morganstern alors d'ailleurs fun fact il y a un pouvoir spécial de Maid qui est tu peux faire sortir ton arme d'où tu veux bah crois-moi quand tu es avec une Loli avec une Morganstern la faire sortir du décolleté c'est très drôle il est vrai donc du coup oui tu as une tu as une une Morganstern ou une Morganstern comme tu veux on va dire qu'elle était planquée sous le bureau tu la sors tu as l'Edward qui jette un regard et aussi aux autres très bien un volet qui descend de son poste de commandement qui se rapproche de vous quelle position vous prenez globalement comment vous répartissez dans l'espace sachant qu'il y a deux entrées possibles pour le poste de commandement il y a enfin il y en a un de chaque côté enfin un à Babord et un à Tribor et les deux ne communiquent pas directement mais par contre vu qu'ils sont engagés du côté Tribor les pirates ils devraient arriver normalement par l'entrée donc à Tribor ok sachant que comme je vous disais du coup il y a un espace un peu qui surplombe au dessus parce que tu as le poste de commandement et le reste c'est des petits bureaux des sièges des interfaces pour pour gérer différentes choses ok du coup je ne sais pas vous placez où avec vos morganstern et vos trucs alors moi je vais me placer je vais me placer juste sur le côté de la porte genre je vais me plaquer le doigt à la porte ouais enfin le doigt à la porte le doigt de façon à ne pas être visible au cas où il y a des blasters mais que moi je suis juste à la bonne distance pour pouvoir les fouetter très bien et si j'ai le temps je vais peut-être aussi utiliser utiliser des joues fous genre peut-être reposer un de chaque côté de la porte pour faire une espèce de sortige de protection pour rendre le passage plus difficile pour faire une barrière d'accord ok ok j'autorise je pense on fera des tests tout à l'heure fouillonner bah écoute moi je me mets en protection du maître du maître d'accord bon bah du coup je mets de l'autre côté de la porte avec ma chaise chaise et griffes un meilleur combo c'est ça tu sais je tiens la je tiens la la morgan je tiens la morgan comme limite comme une batte de baseball avec des petits mouvements chaise et griffes c'est un studio aussi connu que l'épée le bouclier c'est ça j'entends une image j'ai dit sa chaise comme un bouclier avec les griffes à côté quel enfer quel est votre métier cuisinier et pourquoi vous avez des griffes et une chaise ne pose pas de questions c'est pas ce qui arrive au dernier qui a posé la question donc du coup vous entendez des voix qui commencent à arriver de l'autre côté de la porte des gens qui disent ils sont faits comme des rats et donc la porte qui s'ouvre et un premier qui tente de passer et c'est quoi cette merde putain il y a un bouclier le mec défoncez moi ça puis donc vous entendez des ils ont des blasters c'est la merde non c'est ça je pensais qu'ils y allaient avec des couteaux à beurre fallait me dire du coup Rica je vais tenter un truc je vais essayer d'attraper un blaster avec mon fouet alors par contre typiquement tu m'as dit que tu crées une barrière pour la porte c'est pas une barrière à l'overwatch c'est à dire que c'est une barrière il n'y a rien qui rentre et qui sort non plus bah en fait c'est censé être de la protection contre des mauvaises intentions ah oui d'accord tu vois comme oui bro si tu veux tu sais c'est le truc spirituel du trait sur l'intent oui non je vois ok 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 pourquoi pas c'est complètement comme on repousse les mauvais esprits tu sais toi tu passes très bien la barrière du temple mais les mauvais esprits ils arrivent ok je vois le genre ok très bien bah du coup dans ce cas là fais moi un jet de 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 ah bah oui fatalement j'essaye de piquer un truc quoi sérieux bah cunning ou atletics j'ai envie de dire ok atletics ça va je l'ai fait avec toute mon affraction pour le mettre ça marche pas comme ça j'ai mis tout mon amour dans cette jupe non mais vas-y va avec atletics j'autorise c'est aussi du c'est aussi du contact alors ah la vache je dois peut-être revoir à la baisse les stats des mecs parce que les trucs fournis de par défaut je crois pas ce pour des niveaux donc tu vois le tu tu regardes vite fait c'est de passer ta main pour piquer un blaster et en fait le le mec le tient bien en fait tu vois il lâche moi etc puis il lève un grand coup dans les airs t'as un coup qui part en l'air et tu tu reviens un peu penaud dans ton con en mode oups un peu échoué on est sacrément nuls aussi mais non en fait j'ai eu aucune chance autant me le dire depuis le début ah non tu pouvais le faire oh merde sérieux bon je t'avoue qu'avec les stats à la con qu'ils ont c'est compliqué mais sur malentendu ça pouvait se faire tu sais c'est comme tout sur un un naturel tu peux toujours faire des trucs plutôt face à un un naturel et du coup par contre tu vas me faire un autre jet tu considères que c'est basé sur quoi tes jufous affection pardon alors vous autres est-ce que vous pensez que c'est légit oui demandez aux autres demandez aux autres c'est mieux je suis pas du tout biaisé parce que taper aussi je suis à zéro d'athlétique du coup ça va pas faire grand chose ah putain moi je dirais que son truc là ça serait plus basé sur la luck ah ah moi je dirais moi luck ou will en fait ouais c'est ça c'est les deux donc comme tu sens ah oui alors sachant du coup je précise un truc mais du coup tellement lors d'un affrontement vous ne pouvez pas attaquer entre guillemets deux fois enfin pour la même action avec la même le même attribut vous êtes obligé de passer ensuite sur autre chose donc voilà juste pour prévenir ok on introduit les règles au fur et à mesure c'est le bordel en plus je m'en suis qu'à moitié donc du coup Rika ah là là c'est Ika il joue Rika j'ai une petite idée du coup Rika tu me fais le G que tu préfères pour pour ta barrière on a qu'à dire will bon je serai un balentendu ça passerait même pas alors je vais pas être chien je vais pas te foutre de point de stress mais techniquement ta barrière vient de se faire atomiser d'une puissance non parce que là ils sont pour te dire toi t'as fait un score de 4 les mecs ils ont un score de 18 c'est un Suga Blast ça va ça passera jamais là pour le coup je vais pas mentir il a fait un 6 c'était fort donc effectivement tu as essayé de prendre avec t'es dans ton fouet t'as essayé de prendre des blasters au mec tu vois tu te fais projeter en arrière de ton côté bon au moins la barrière devrait pouvoir tenir et t'entends ta barrière qui commence à se fissurer vous pouvez tout le voir la barrière qui se fissure de plus en plus au fur et à mesure que les coups sont portés et qui finit par se briser sous vos yeux terrorisés du coup Fouyenne Anna alors du coup j'ai essayé d'utiliser le système de comment ça s'appelle pour éteindre les feux pour essayer de le foutre dans la gueule tu parles de extincteur ok je sais pas si il y a un extincteur ou si il y a un truc en gros bah écoute j'ai envie de dire lancement j'ai de luck puis ça va être aussi bien pour trouver le truc que pour l'attaque vas-y je vais lancer un des 6 pour essayer d'améliorer le jet parce que de toute façon c'est de la merde alors fait il y a enfin faut pas que tu arrives à 0 super bon bah je suis à 2 excellent bon alors on rajoute le point allez super on est là 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 oh putain donc effectivement t'essayes de les de les gazer en fait avec les extincteurs ils font oh je veux plus rien je veux plus rien puis tu vois en fait un mec qui traverse en fait la nappe de fumeroll qui se dégage de l'extincteur et qui te rentre dedans en fait imagine le gros malabar avec le tu sais le marin avec les bissesses vachement développées avec le petit coeur avec la flèche bam tu t'es pris le coeur et la flèche avec des poêles et de la sueur en plein dans la tronche tu te prends alors attends en luck t'as 2 tu te prends 3 points de stress bah donc du coup c'est pas assez j'ai juste amélioré le jet du coup normalement j'ai 1 tu as 1 parce que là j'ai amélioré le jet du coup j'ai mis 2 ouais ah d'accord pardon bah du coup tu te prends 6 points de stress c'est bien d'être honnête c'est bien mais c'est aussi c'est un peu le problème de rajouter la stat directement quand tu fais l'augmentation et tu as comment ça s'appelle et donc du coup ça va être le tour de fouillaner ouais je vais me lancer dans un truc qui va être qui va sûrement me retomber sur le coin de la tête mais tu vois tu vois dans Camelot Bohort qui s'élance avec une épée en gueulant mais créant ouais imagine ça avec une maid en combi et une morgue en stern athletics je t'en prie allez vas-y ah y'a moyen y'a moyen alors attendez est-ce qu'elle est il m'orgue donc en fait ce que tu fais c'est que effectivement tu fonces presse en fermant les yeux et en bougeant ta morganister dans tous les sens attends d'ailleurs qu'est-ce que tu gueules justement tu réfléchis pas c'est sur l'instant tu vois c'est le coup de sang la tante s'appelle yo-yo donc du coup tu penses à elle à ce moment-là celle qui t'a élevée tu sais et puis là t'as le pirate en face tu crois t'as vu que j'avais un grand chapeau ou quoi bam non mais je me lance en aïe 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 donc du coup tu commences à foncer avec ta ta morganister tu vois le mec qui a projeté Anna oui d'ailleurs Anna toi tu t'es en fait il t'a il t'a projeté du coup tu t'es pris enfin tu t'es retrouvé contre un mur littéralement légèrement très légèrement sonné le souffle un peu court t'es retrouvé projeté et en fait Foyanet t'en profite en passant tu colles un bon petit coup de comment ça s'appelle de de morganister dans le mec qui passait qui se retrouve à terre la tronche en sang comme dirait l'autre il est pas bien et donc tu continues sur ta lancée et en fait ouais il y a il y a il y a un mec derrière où t'as la vape de 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 fumeroll qui commence à s'accepter en fait t'as un mec qui te fait un croche-pat et qui te qui te fout à terre en mode dégage gamine oh oh je vais je vais je vais utiliser mon fouet pour pour protéger pour protéger Foyanet alors comment je vais je vais le faire s'enrouler autour de la jambe du méchant qui est en train d'attaquer Foyanet et tirer pour que le méchant il tombe la tête la première ok ok bah tu me dis tu voudrais le rôle avec quoi ça bah du coup vu que c'est pour la protéger ce serait la force de mon amour pour elle ça passe moyen tu me sais mais wesh dans ma tête ça faisait sens dans ma tête ça faisait sens non en vrai l'affection c'est si tu essayais de détourner je sais pas par exemple la tension des mecs en faisant un numéro de charme ou je sais pas quoi ou un petit sourire un petit chapoté tu vois ça pourrait passer pour de l'affection t'as pas encore fait de jeu sur ton athlétique techniquement elle a pas encore fait de jeu avec son athlétique ça je crois enfin c'était juste pour que je fasse quoi avec un fouet bah je sais pas moi je dis athlétique luck ou wheel je crois que t'as déjà utilisé wheel euh ouais alors techniquement athlétique c'était juste pour voler une arme je considère que c'était avant le combat euh donc euh t'as encore athlétique si tu n'as plus wheel euh bon luck euh je vais je vais tenter du athlétique pour euh bah pour faire ça ce que je dis est-ce que moi que j'ai dit ok sur un malentendu ça passera pas euh putain j'en ai marre euh vous savez j'en ai marre de faire des jets de porc euh donc du coup ce qui se passe putain avec un deux caractères oh là là quel enfer euh donc du coup tu enroules ton fouet autour de la de la jambe du malabar qui est devant toi en mode tu feras pas de mal à fouilliner et en fait le mec ne s'intéresse pas du tout à fouilliner euh continue à avancer et en fait il te traîne en fait avec ton fouet c'est ridicule c'est ridicule tu prends euh euh tu prends attends mais c'est vraiment l'intégralité du truc il n'y a pas une réduction je ne sais pas quoi putain je ne sais plus où c'est la page bon je vais être gentil on va dire que ça va être la moitié euh tu te prends euh deux points de stress très bien il faudrait te chouler exactement elle te plaint pas normalement sur du parlement t'aurais du temps vous fait 8 là euh 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 non attendez attends je dis de la merde euh non pardon tu te prends euh tu te prends 4 ah génial ok 2 5 oui parce que du coup moi je veux bien faire 8 moins 4 divisé par 1 mais euh oui du coup ça fait 4 quoi je suis un peu con dans ma tête euh donc du coup euh on en est là on en est là on en est là euh vous avez le le maître qui fait enfin qui s'avance vers les pirates qui fait écoutez prenez tout ce que vous voulez mais laissez-moi en vie avec avec mon équipage prenez tout ce qui vous intéresse mais ne leur faites pas de mal qui s'interpose un peu devant bah devant celle qui est la plus proche de lui donc ça doit être Anna en fait euh parce que vu que Fouyanné est complètement parti en avant et que Rika bah est légèrement derrière euh derrière le chef des Malabars euh et vous voyez donc le pirate qui qui s'approche de lui avec alors faut imaginer alors certains sont des humains d'autres sont des aliens euh faut imaginer des mecs avec des profils euh c'est varié mais globalement des sales gueules des gueules cassées euh un peu ouais un peu gros cons euh violents quoi non tranquillement bah des pirates quoi si vous voyez la tranche des pirates dans euh dans quoi ça s'appelle la planète au trésor c'est un peu ça quoi c'est euh t'as le mec avec eux qui a un corps de homard etc t'as le puis ouais c'est un peu ça le méchant des pirates enfin le chef des pirates c'est un peu le c'est un peu celui avec le cybernétique etc euh avec un peu la jambe de bois etc qui s'approche il fait écoute moi gamin ce vaisseau on va le prendre lui et tout ce qu'il contient et vous avez pas votre mot à dire et donc là s'il vous plaît laissez nous tranquille allez vas-y fais nous un jet d'affection parce que je sens que t'en meurs d'envie c'est vrai j'ai le droit t'es un jet de mignonnerie vas-y oh putain fuck that shit sérieusement alors est-ce que sur le le navire on a des trucs qui peuvent s'apparenter à du poison parce que disons que j'ai à peu près une tonne de bouffe à empoisonner avant de partir oh merde oh putain j'ai un plan alors c'est marrant si tu dis ça filet au mot j'allais dire autre chose donc le pirate donc qui est à son flingue pointée sur le torse de 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 votre maître et donc il lui dit on va prendre ce navire et tout ce qu'il contient et tu sais quoi c'est pas votre mot à dire il tire putain merde et en fait c'est à peu près à ce moment là que t'étais en train de en fait il était dans ton dos en fait t'as vu que c'est lui que t'avais sa jambe dégrippée Rika donc en fait tu te faisais traiter derrière lui tu t'accroches un peu à sa jambe tu fais s'il vous plaît laissez-nous un peu et il te regarde et tu vois presque un un très 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 vague semblant d'humanité en mode il se dit oh mais oh et en fait c'est à peu près à ce moment là que tu vois un une masse un peu tombée à terre et et s'écrouler et bah c'est Edward avec un un petit trou dans la poitrine bien en plein milieu là très très bien visé à peu près à peu près entre les deux poumons je dirais à peu près 10 cm de la fin de la cage thoracique je vous dis tiens en même temps contre une cible qui bouge pas en même temps contre une cible qui bouge pas ça me mangue un peu d'honneur et donc tu as le pirate qui fait désolé gamine mais ça fait partie du métier et donc il dégage sa jambe de ton fouet et donc il commence à donner des ordres à ses hommes attacher toutes les gamines ensemble enfin attacher tout le personnel et laisser les d'un côté pendant ce temps là on va explorer le vaisseau avec les autres et du coup qu'est-ce que vous autres vous faites notamment Anna et Fouyané je me laisse attacher le mec vient de se prendre une balle en pleine poitrine exactement on peut pas trop faire grand chose on a un peu des teubes donc moi moi je dis shotgun les gars j'ai pas personne personne d'arme à feu qu'est-ce qu'il y a non mais shotgun je prends le si le mec meurt je prends la ah oui d'accord pour le vaisseau voilà mais bon vu que le vaisseau je pense que d'ici 10 minutes il est plus à nous t'inquiète il y a un plan bah écoute je vais je vais me rendre sans trop faire de vagues mais de toute façon vous êtes toutes un peu atterrées d'ailleurs vous avez tous me lancer un D6 en fait je devrais faire plus en fait mais la situation et d'accord du coup c'est le nombre de points de stress que vous prenez en voyant le maître s'écrouler à la terre sympa c'est pas trop un gros problème et donc vous faites effectivement un tâché etc vous voyez le mec qui donne ses ordres à ses hommes vous trois je vous veux explorer la partie tribord vous autres là-bas vous m'explorez ça moi j'ai resté ici le reste vous m'explorez la soute je veux un inventaire complet des vivres et des denrées de tout ce qu'il y a de précieux sur ce putain de raffio en fait vous voyez les mecs commencent à se diriger vers les portes respectives etc ok et du coup il y a toujours un mec à côté c'est ça ouais il y a un mec qui reste là pour vous surveiller vos créatures faibles et sans défense qui n'avaient pas su les empêcher de faire leur truc et à côté vous avez effectivement le capitaine qui reste ici et qui enfin leur capitaine le chef des pirates qui reste ici un peu pour pour surveiller etc ok du coup avec mes mains dans le dos je fais pousser mes ongles pour couper les liens ça en sachant que c'est pas non plus de la corde c'est c'est genre des trucs un peu résistants en métal donc vas-y fais moi test d'athlétiques ah super allez j'ai pas le choix de toute façon je vais lancer un dé 6 pour voir si je peux gagner un point est-ce que je suis à 0 ah putain oui d'accord et je suis à 0 faveur perdu ouais sinon attends vas-y non non monsieur tu peux pas du coup je veux dire tu vois le même du mec le mec qui se tape dans la tête du genre tu peux pas faire ça si tu peux pas te faire envoyer si le maître il est mort c'est vrai déjà au chômage technique techniquement sinon tu peux me le faire baser sur sur le skill ou la luck oh peut-être même cunning en fait le skill c'est plus facile mais le cunning c'est que ouais t'es moins ça serait plus cunning parce que t'essayes de le faire dans l'ordo c'est le skill cunning ou luck je dirais ouais cunning ah du coup c'est celui-là pardon vu que j'ai pas le notif à ce moment là 6 alors tu commences du coup à faire pousser tes griffes tu commences à à limer discrètement ça va prendre un petit peu de temps tu sens que ça va prendre facilement ouais facilement 5 minutes ouais bon même plus mais voilà t'essayes de le faire vraiment discrètement de façon à faire de façon nette quand même mais précise et en fait ouais voilà 5 minutes c'est cool à peu près et alors que t'es sur le point de de te libérer enfin d'ailleurs c'est plus souvent quoi ton plan une fois que t'es libéré en fait une fois que t'arrives à briser tes liens c'est quoi que t'as envie de faire qu'est-ce que tu dis au moment où tu finis de briser enfin où t'es sur le point de briser tes menottes c'est quoi comme objectif que t'as en tête alors mon plan en gros c'est d'essayer de choper un truc qui peut être empoisonné ou n'importe quoi même la peinture s'il le faut et de charger toute la bouffe du vaisseau avec le maximum de merde incluant le gros gâteau et l'orbeur alors juste en gros histoire que s'ils emmènent des vivres ils meurent alors juste t'es au courant qu'actuellement t'es dans la salle de commandement avec le cadavre de votre maître le chef des pirates un mec qui vous surveille à côté et vous trois oui mais bon je connais le vaisseau j'y ai vécu pendant je sais pas combien de temps donc en fait ton idée c'est tu vas tenter un tout ou rien t'essayes de t'enfuir de la salle pour faire ça c'est ça ? c'est ça le moment où tu vois tu vois qu'il s'apprête à tu l'attrapes on slow motion etc la perception du temps semble se ralentir pour toi parce que tu commences à t'élancer etc t'as juste un un dernier regard vers le maître ce maître que vous aimez bien finalement et et tu t'arrêtes net tu t'arrêtes net et et vous autres je pense que vous vous avez vous êtes aussi concentré sur sur Anna qui était en train de de peut-être pas en fait faites quoi toutes les deux un test de juste pour la forme un test de luck si vous êtes à 0 c'est pas grave vous en faites pas je crois qu'il n'y a personne à 0 en luck non je suis à 2 en luck ok mais il faut du coup je crois qu'il n'y a personne qui avait 0 autre que moi sur le carex si si t'as et t'as Anna qui a 0 en athletics du coup tatatatak en fait fouillanée t'as été peut-être même la première à le remarquer suivie du coup d'Anna qui était en train de s'enfuir et Eric qui a tilté en voyant surtout en voyant Anna s'arrêter et en fait Anna est fouillanée donc en premier lieu ce qui te fait te stopper Anna et t'as presque ton sang qui ne fait qu'un tour tu voyais le maître qui est en train de se relever péniblement mais qui se relève et tu vois le chef des pierres qui s'apprête ta gueule à attraper Edouard dit d'Aig et tu sais il te voit t'arrêter avec la bouche un peu hein et il se retourne effectivement il voit Edouard en train de se relever il fait et donc t'as t'as des nerfs pour te relever après un coup de de blaster en pleine poitrine je connais pas beaucoup de personnes qui pourraient se relever de de ça tu vois qui commencent à le prendre par le col et un truc que vous remarquez assez vite et que le pirate remarque assez vite lui aussi c'est qu'il y a aucun sang qui a coulé de sa blessure c'est juste qu'il y a un impact il y a effectivement la chair qui est qui est brûlée déchirée vous voyez même presque la balle au fond de son poitrail mais mais il n'y a pas de sang qui coule et au moment où le pirate saisit Edward par le col et Edward qui lui prend la main en fait qui le saisit par le poignet donc sa main Rica tu le sais sa main glaciale et qu'il lui fait tu ne peux pas tuer quelqu'un qui est déjà mort et donc là il y a le il y a le pirate qui qui a un peu enfin vous le voyez de loin qui commence un peu à à trembler sur lui-même qui qui se débat vous savez qu'Edward il n'est pas très physique mais vous sentez sa poigne de loin vous le voyez en fait il met toute la force qu'il a pour retenir le bras du pirate mais la choix mais la choix mais la choix et le pirate qui une fois qu'il arrive à se dégager fait plusieurs mètres en arrière c'est pas possible c'est bordel et vous voyez qui fait signe à son et donc le pirate qui fait le pirate qui fait putain on se casse on se casse qui gueule dans son intercom on se part ce vaisseau est tenté ce vaisseau est tenté et vous le voyez qui est en train de fuir par là où il est parti est-ce que quelqu'un tente quelque chose parmi celles qui sont attachées parmi Anna qui est debout bah je crois je suis plutôt bouche-pé en main de boulette je pense pas avoir quoi que ce soit que je puisse faire malheureusement moi non plus je pense pas ok bah du coup vous voyez juste en fait Edward qui entraînant un peu la patte suit les enfin il essaie de faire une ça s'apparente peut-être à de la course pour lui vous vous rendez pas bien compte mais il marche un peu il trottine en entraînant un peu sa patte droite et est-ce que non il est en train d'imiter un zombie en train d'essayer de poursuivre le chef des pirates qui vient de s'enfuir et vous le voyez quand même partir comme ça dans le couloir et et voilà le calme retombe petit à petit dans le poste du commandement ma réaction et en fait vous faites quoi en fait vous êtes toujours bouche bée pendant plusieurs instants c'est ça ah oui c'est c'est le beurre moi je reste un peu bouche bée puis je pense que après j'essaye de me j'essaye d'aller voir si le maître va bien sauf qu'on est d'accord je suis toujours attaché alors t'es toujours attaché mais techniquement c'est comment dire ah putain lui il faillait pas moi je pars du principe que j'arriverais pas à enlever les liens tous j'essaye de les aider du coup je te propose un truc vous êtes lié au niveau des bras pas au niveau des jambes donc au pire je te propose un truc c'est je me lance vers le maître pour voir comment il va et sur un jet d'athlétique loupé je vais pas bien loin sur un jet d'athlétique réussi je tire Ricard derrière moi écoute vas-y bien sûr c'est un moment là où je vais s'y bêcher donc Anna t'es encore bouche b et tu vois fouillaner qui s'élance à sa poursuite en disant maître attendez moi maître et tu vois Rika qui est attaché qui tu sais pas trop en fait si elle était reliée à fouillaner de base ou si elle a essayé de un réflexe mal rencontré c'est essayer de s'agripper aux menottes de fouillaner et qui commence à partir comme une flèche à la pensée du maître c'est même pas c'est de peu même si Rika se prend pas l'embrasion de la porte c'est en passant c'est genre tellement en fait c'est presque ça c'est fouillaner qui court et Rika qui vole et presse derrière c'est qu'à l'horizontale t'as presque un angle droit entre les deux je sais et pour la seconde fois je reste bouche bée 200 ans que tu danses vaisseau et j'ai jamais vu une telle merde c'est ça et le après tu se fais à nouveau bouche bée le silence est rompu de ton côté par Deka qui annonce le système de saut supraluminique est à présent opérationnel que désirez-vous faire ? jump je demande d'abord si les capsules sont parties ou pas les capsules sont encore accrochées au j'ai bien fait de pas sauter et là tu vois des caps tu vois toutes les interfaces qui s'éteignent la voix a commencé d'abord par buyer puis ensuite tous les écrans ont commencé enfin ce sont shutdown d'un coup et là tu entends un genre de vrombrissement sourd presque comme une pétrolette en fait c'est vraiment le bruit dégueulasse que tu devrais pas avoir dans un vaisseau de cette époque là et tu vois les les lumières qui est encore fonctionnelle maintenant que l'alerte était passée maintenant que vous étiez au courant et qu'il y avait un problème vous avez coupé les les lumières s'éteignent et tu as juste une lumière d'ambiance rouge en fait qui qui illumine toute la salle de commandement les écrans commencent à se rallumer et tu entends une voix bien différente de celle de Deka et tu vois un écran de chargement apparaître en plein milieu c'est genre un écran holographique en plein milieu du cockpit et tu vois c'est en gros lancement lancement du système et tu entends une voix sonore et grave très robotique alors que la voix Deka fait presque humaine suave etc l'autre fait très robotique très guttural et tu entends système marshal opérationnel nous attendons vos ordres commandant c'est pas moi le commandant peu importe nous demandons un responsable pour gérer les opérations militaires de ce vaisseau qu'il se présente les opérations militaires de ce vaisseau je pense pas que ce vaisseau s'en va regarder dans beaucoup d'opérations militaires vous croyez que si on demande au système de shutdown on a tendance c'est Anna qui est présente Anna qu'est-ce que tu fais je vais prendre le commandement du vaisseau enchanté enchanté commandant le système marshal est opérationnel nous détectons qu'il y a apparemment des intrus à bord et un vaisseau ennemi non loin de là quelles sont vos recommandations enfin plutôt quels sont vos ordres vérifier l'état du matériel d'attaque le matériel actuellement disponible est opérationnel mais peu recommandé ces tourelles ne feront pas grand dégât à l'ennemi le système marshal recommande la transformation du vaisseau pour un mode plus offensif on peut faire ça et là c'est étrange mais je crois que c'est la première fois dans ta vie que tu as l'impression qu'une voix informatique peut sourire et tu réponds on peut faire ça j'appuie sur le gros bouton pas lequel mais j'en appuie sur un j'hésite à faire un truc à la cour pour briser l'ambiance j'en sais il faut de la musique d'opéra c'est parfait donc tu commences à voir la charge des valkyries qui se lance est-ce que le système marshal doit prendre cela pour un oui c'est un oui lancement de la transformation et là vous sortez toute la carlingue du vaisseau qui est en train de de bouger en fait et tu vois en fait Anna depuis le centre de commandement tu vois en fait l'image du vaisseau tu sais pas de voie vient c'est comme s'il y avait une caméra c'est comme dans les animés tu vois le plan du vaisseau qui a rien à foutre là et tu vois une partie du vaisseau genre entre c'est entre c'est pas au niveau du poste de commandement c'est un peu en dessous toute la phase vraiment la toute la ligne de vitesse à l'avant du vaisseau qui est en train de s'ouvrir en deux il y a des trucs qui pivotent vous voyez des pistons qui bougent etc fouillaner toi t'es en train de rattraper Edward Edward qui est en train de poursuivre les pirates vous voyez en fait les pirates qui qui sont devant vous il y a une cloison qui s'abat juste devant vous juste avant que vous passiez en fait vous voyez que pareil pour les pirates en fait il y a une autre cloison en fait c'est une cloison qui se ferme juste derrière les pirates là-bas donc en fait il faut imaginer une section en fait il y a de libre enfin où il n'y a rien en fait entre vous et les pirates et en fait vous voyez la section entière qui se décale et vous voyez le visage des pirates apeurés et en fait vous voyez c'est très étrange mais il faut imaginer vous voyez les pirates et en fait vous commencez à les voir de moins en moins parce que leur section c'est ça en fait c'est en train de se pencher à 90 degrés à la vertical ça passe d'horizontale à la vertical et et Edouard qui fait mais mais qu'est-ce qu'il se passe mensonge je il est censé faire ça ce vaisseau et qu'est-ce qu'ils nous font qu'est-ce qu'ils nous font ils sont en train d'accueillir le système et là vous entendez la voix grave qui résonne transformation en cours transformation en cours à tout le personnel mettez-vous dans des positions de sécurité rentrez dans les abris transformation en cours et donc là vous voyez en même temps le vaisseau qui manœuvre tout seul d'ailleurs qui commence à faire demi-tour pas de façon vraiment à fuir le vaisseau ennemi mais plutôt pour lui faire face là tu vois le système Marshall qui fait et tu vois une espèce vous sentez le vaisseau qui tremble mais vraiment l'accumulation d'énergie qui commence à se faire et vous voyez une espèce de canon vous savez pas où il était planqué ce con il y a un canon qui est tiré des entrailles même du vaisseau et qui fait feu sur le vaisseau principal ennemi qui explose qui explose peu importe où vous êtes dans le vaisseau chaque hublot de ces putains de tas de ferraille voit l'éclat lumineux de l'explosion même le côté derrière on sait pas comment c'est ça même vous qui étiez devant tout le monde voit même si vous savez pas ce qui se passe vous voyez un grand flash lumineux qui dure quelques instants et vous entendez effectivement tu peux voir un A sur le radar qui est affiché sur l'un des écrans de pilotage tu vois les deux nacelles restantes qui s'enfuient chacune dans une direction différente ils savent pas trop où visiblement dans l'espace intersidéral c'est vrai si les navettes ne se font pas un zigzag en mode on va où on va où à droite non à droite à droite ils sont complètement paumés les mecs et 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 donc et et donc voilà tu 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 entends le système Marshall qui te répond l'incident semble clos les dernières menaces présentes dans le vaisseau ont visiblement été éliminées et là tu es dans un délande panique je te fais est-ce qu'il reste encore des signaux de vie en gros est-ce qu'il a éliminé toutes les menaces à K les copains nous détectons dans le secteur E18 trois formes de vie euh non pardon pardon deux pardon deux nous détectons deux signes vitaux dans le dans le dans la section E18 et du coup ouais j'ai dit de rester en stand-by j'essaye d'atteindre la section E18 affirmatif commandant nous allons revenir dans la configuration initiale du vaisseau pour que vous puissiez accéder à la configuration au secteur E18 donc tu t'entends à nouveau enfin vous entendez tous à nouveau le métal qui grince des choses qui se déplacent au bout d'un certain temps vous voyez le le corridor qui était devant vous qui avait disparu qui se remet en place celui où il y avait les pirates qui qui revient à l'horizontale et et donc les portes de sécurité pour la dépressurisation qui se qui se relèvent et du coup qu'est-ce que vous faites vous de votre côté Fouyané Rika Edouard parce que ça va faire un moment en fait vous êtes là vous avez contemplé cette espèce de de va-et-vient de modules bizarres etc vous avez vu un grand flash lumineux et après vous avez entendu un peu bouche b et après vous avez entendu retour à la configuration initiale retour à la configuration initiale qu'est-ce que c'est ce bordel je 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 ne sais pas vous répondez Edouard je enfin apparemment c'était peut-être pas une quelque chose enfin une machination de des pirates je 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 ne sais pas vous voyez qu'il se qui se pose face enfin contre le par terre contre le rebord du contre un mur en fait il se pose un peu en train de de souffler oh la vache ah je moi qui pensais que ça serait de tout repos d'habiter dans ce petit vaisseau cosy ah bah me voilà bien déçu vous allez bien ? vous n'avez pas été blessé ? oui mais vous enfin c'est qu'est-ce 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 qui se passe ? pas du tout rica tu tu vas bien ? tu as été blessé ? non pas les pirates ne vont pas toucher oh oh dieu soit loué j'ai cru qu'il t'était arrivé avec quelque chose pendant un instant euh il lui sourit avec avec un peu de sang est-ce que tu peux me faire est-ce que tu peux me faire un jet de volonté s'il te plaît sérieux ? oui oui oh euh donc tu peux rajouter dans ta partie euh dans ta partie séduction sur ta fiche tu peux mettre euh mettre euh flèche qui va vers la droite euh rica ok très bien voilà c'est fait et ça veut dire quoi ? euh alors je vais pas dire un truc à la cour du genre ça veut dire que t'as une touche euh mais techniquement ça veut dire que techniquement euh ton kokoro a fait un peu d'okune et euh mais genre bon gros d'okune et que que ça impliquera potentiellement certaines choses pour d'autres jets que nous verrons plus tard et euh et euh du coup juste après cela pendant que t'as pendant que t'as encore un peu toute chose on va dire et que tu lui as souri t'es pas non plus aussi con mais un petit peu peut-être un rire un peu débile je sais pas euh tu as le le maître qui se tourne vers toi Fouyenne il fait je Fouyenne je je te remercie d'avoir tenté de me protéger là-bas c'est ta te voir t'es lancé comme ça ça m'a j'ai eu très peur mais merci d'avoir fait d'avoir fait ça pour moi et pour nous et bah allez allez lance-moi aussi un jet de volonté allez par contre je ne tente pas solide solide sur tes appuis tu ne te laisses pas démonter oui c'est normal c'est notre métier de s'assurer de nous assurer que vous allez bien oui c'est vrai mais cela ne devrait pas avoir à vous mettre en danger en temps normal je je vous suis tout extrêmement reconnaissant de ce que vous avez fait pour moi aujourd'hui et je pense que d'ailleurs je vous devrais quelques explications et à ce moment là il y a Anna qui arrive je suppose en courant vers l'endroit où vous vous trouvez alors je ne sais pas ce qui s'est passé probablement quand j'ai bidouillé l'autre truc ça a activé les machins j'appuie sur un bouton ça a tout fait sauter ok c'est pas plus clair c'est pas grave dans ma tête non plus c'est pas clair donc du coup on va passer en phase on va dire je pense post-session donc en gros ce qui se passe c'est que Edouard vous raccompagnez Edouard au pont de commandement ou dans une peut-être dans une salle commune ça sera peut-être plus convivial et donc il vous explique qu'effectivement c'est un il n'est pas totalement humain à vrai dire c'est effectivement et oui ce n'est pas seulement de la SF c'est aussi de la fantasy effectivement c'est ça de roller des trucs au hasard vous plaignez pas parce que à la base j'avais rôle en qualité spéciale mort vivant et c'était quoi c'était genre chef de culte religieux je ne sais plus quoi j'ai ri rôle et je suis tombé sur artiste c'était déjà mieux donc du coup il vous explique qu'effectivement ça a fait maintenant plusieurs années qu'il est mort qu'il a trouvé la mort il ne sait pas comment il n'en a aucun souvenir mais quand il est revenu à ses sens il était encore en vie vous dites-il avec un sourire un peu sarcastique il fait je il fait le ce que je mange ou bois n'a que très peu de goût pour moi je suis incapable de de mourir enfin si je je pense que si je me il vous pointe sa tête si quelque chose arrive à cet endroit-là peut-être que je n'y survivrai pas il y a encore je ne sais pas mon corps ne se régénère pas je suis juste résistant à une balle en pleine poitrine si mon cœur est détruit ou si l'on me dément c'est à ce moment-là que Anna lâche sa tasse et fait ah vous n'avez aucun goût c'est trop triste et là tu vois qu'Edouard te fait un sourire triste et il te fait j'espère avoir encore conservé mon goût pour l'art et il te regarde avec cet air triste c'est trop triste et et voilà je je me suis dit que voyager un petit peu me servirait peut-être à vivre de nouvelles choses de nouvelles expériences rencontrer de de nouvelles personnes et qu'il en en redressant un peu son regard vers vous avec un léger sourire et je ne pensais malheureusement pas que ça serait aussi risqué et et dangereux pour vous je n'en risque pas grand chose comme vous avez pu le remarquer mais je il n'empêche que je vous voyez qu'il n'arrive pas vraiment à trouver les mots en fait pour pour continuer sa phrase il est il est il est assez ému par ce qui s'est passé je vous présente mes excuses pour ma voix pour vous avoir dissimulé ces choses et peut-être aussi pour vous avoir mis en danger de façon inconsidérée si certaines veulent quitter leur poste suite à ces révélations je je le comprendrais entièrement et notamment Rika tu vois que ce regard se porte un petit peu vers toi notamment parce qu'il connait tes origines on va dire comment ça le fait que j'attache des Jofus partout ben voilà il connait pas forcément ta relation à la mort mais donc il vous regarde et et le silence se fait à moins que vous ne répondiez pas attends alors moi de mon côté qu'est-ce que je suis censé faire on sait qu'elle a normalement je suis censé qu'on lui coupe la tête vers l'au-delà donc je devrais trouver un moyen en fait de trouver un moyen pour qu'il puisse reposer en paix donc ça veut dire rester avec lui proche de lui jusqu'à trouver ce moyen et du coup tu lui dis ça ou ça c'était ta réflexion je pense que je lui dis aussi vas-y dis-le de façon rôle plein comment le dis-tu j'ai oublié ce que je disais que ton rôle c'est de l'accompagner vers l'au-delà en tant que un kongi pour ma part mon rôle ce sera de tenter de vous accompagner vers l'au-delà et tant que je n'aurais pas trouvé le moyen de vous y accompagner de manière sereine je n'ai absolument aucune raison de quitter votre compagnie tu sens qu'il a presque un peu comme une bouche dans la gorge et il te dit merci Erika en vrai j'ai envie de pleurer trop triste ton Seda dans ma tête c'était pas aussi triste après c'est vrai qu'on avait dit ambiance dark j'avoue ça fonctionne du coup je l'emmène quand même au niveau du gâteau et je lui fais bon sinon on risque de perdre la nourriture ah oui non mais carrément là t'es dans une salle de séjour t'es en mode suivez moi et on va voir le gâteau c'est ça ? ouais c'est ça je révèle le truc et je fais bon joyeux anniversaire quand même mais tu dis même pas un mot par rapport à est-ce que tu vous comptez rester à son service si si mais attends je finis d'abord avec le gâteau ah oui non mais du coup c'est que vous devez quand même vous taper 5 minutes de couloir avant d'arriver au gâteau c'est pour ça ah mais t'inquiète j'ai l'art du malaise ça me plaît attends on va peut-être d'abord si fouillonnais tu veux dire un truc avant avant la scène d'Anna euh non parce que là j'ai pas je pense que je suis encore un poil sous le choc donc je je reste silencieuse d'accord donc bah du coup Anna tu tu dis veuillement quelque chose comme suivez moi j'ai quelque chose à vous montrer c'est ça ? voilà c'est ça et donc après 5 minutes de couloir vous arrivez devant une donc une partie de l'ancien vaisseau euh notamment devant une porte avec une une bâche et euh ouais le maître fait je alors je pense que mon odorat a quelque peu euh diminué avec ma condition mais ça je pense que l'un des moteurs a du brûlé ou ils ont dû nous saboter dans leur fuite ça ça sent le crâme mais oh putain je révèle quand même le beurre le gâteau pimp pimp Anna qu'est-ce que tu fais ? je retire la page j'essaie de regarder quand même tu regardes discrètement ou t'ouvres genre tout le monde ah non non j'ouvre la page et en fait tu vois euh tu vois la ta fameuse cuisine improvisée ou atelier de concoction ou laboratoire des horreurs comme pourrait l'appeler Rika euh qui est je peux confirmer comment dire c'est avant c'était c'était un petit peu un petit peu sombre un peu euh comment on pourrait dire euh voilà c'était l'ancienne partie du vaisseau donc c'était un peu moche old school etc maintenant il y a des reflets un peu je vais pas dire irisés mais euh ouais on a des motifs des marbrures un peu partout de euh ouais sans doute dû à un feu qui aurait pu y avoir dans la zone et euh et en fait donc vous voyez les meubles qui sont qui sont complètement noirs plein de suie si ce n'est pas à moitié tombant il y a le nombre de portes de placards qui sont à terre vous ne pouvez même plus les compter euh vous avez donc le ce plafond et ces murs euh pour ceux qui n'étaient pas couverts par des placards ou des fourneaux euh qui sont euh en fait vous voyez le motif des flammes qui les ont léchées etc euh et en au centre de la pièce trône euh une espèce de structure pyramidale et un petit peu un petit peu noirci mais surtout qui semble un petit peu un peu raide oui en fait c'est c'est étrange tu vois tu vois Edouard qui s'approche de ce truc qui fait mais mais qu'est-ce que c'est que ça qui s'approche qui en cogne un petit peu dedans et 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 c'est très étrange c'est ça n'a pas l'air très dur mais qui qui arrache un morceau qui fait étrange on dirait on dirait presque de la meringue c'était votre gâteau d'anniversaire euh une petite larme qui coule et tu vois le son air un peu ahuri qui 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 bouille sur le morceau de truc qui tient qui te regarde qui regarde le gâteau et tu sais de haut en bas plus d'autre fois il fait oh 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 je 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 suis désolé Anna je et tu vois qu'il regarde le le morceau en fait qui est entre les mains et il approche de sa bouche il en croque un bon morceau franchement c'est ça a tombé franchement c'est un meilleur gâteau que j'ai mangé de toute ma vie peut-être un petit peu plus de sucre la prochaine fois mais franchement c'est oh merci beaucoup Anna oh c'est ça me fait extrêmement plaisir mais une chose je suis attendu il finit sa bouchée mais une chose me chiffonne Anna comment as-tu la ronge avant qu'on puisse le tester pardon j'avoue attends il n'y a pas genre moi et moi et l'abys qui qui font son sur le maître l'empêchant de goûter au gâteau pour le goûter nous-mêmes avant c'est un détour qu'il n'est pas empoisonné ah non mais vous vous approchez du truc le machin c'est du charbon c'est passé par l'état gâteau à la crème meringue charbon du coup on pense que le maître ne va pas essayer de le manger si si il l'a mangé mais il s'en fout il n'a pas de goût mais c'est ça en fait de toute façon il n'a pas besoin de bouffer pour vivre en fait donc ça c'est le problème c'est le poison c'est pas non mais j'ai pas eu le temps de m'empoisonner le bordel comment tu veux empoisonner un machin qui n'a plus de sang qui circule dans ses veines il digère même plus d'ailleurs c'est un problème pour l'évacuation après alors ça l'histoire ne le dit pas d'ailleurs tu fais peut-être une corrélation avec les bouteilles d'acide que t'as trouvé dans un coin de sa chambre un de ses gens en fait du coup je lui remercie quand même sachant très bien qu'il a pas de goût et je lui dis l'année prochaine je ferai mieux il fait non mais mais attendez c'est même pas que le goût en fait il prend il prend son appareil son appareil photo et en fait il prend en photo la structure avec le en fait vous sentez l'artiste en fait en lui il prend facilement une bonne minute à trouver le bon cadre la bonne pose le bon zoom etc et il prend en photo le gâteau avec les plus belles les plus belles longues de flammes derrière qui ont parcouru le mur pour vraiment un résultat le plus stylisé il fait écoute je ne pense pas que c'était c'était pensé pour d'une telle manière mais sache que ce cadrage m'inspire c'est oui non c'est il prend un autre morceau de gâteau en effet ça pourrait peut-être m'aider pour c'est jamais pour des pigments ça peut toujours être utile et en tout cas je suis désolé pour pour tout ce travail qui est parti parti en fumée mais sache que le résultat aura toujours une place en moi cette scène cette cette destruction dans la construction me me fascine si vous pouviez éviter de de toucher à à cette salle pendant les prochains jours je pense que j'y reviendrai ah vache ah t'as dit qu'est-ce que t'as dit ah mon dieu d'ailleurs il y a un facehugger qui sort du gâteau c'est chéri et 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 du coup bah du coup voilà du coup Anna est-ce que tu veux renchaîner un truc sur le sur le fait que tu tu restes à son service ou tu considères que ça parle de soi de toute façon je lui ai dit que je ferais mieux l'année prochaine oui c'est vrai pardon c'est vrai pardon j'ai pas fait assez attention donc tu vois qu'il a un signe de tête assez appuyé un signe de tête merci Anna et du coup son vous sentez qu'il a envie de tourner la tête vers Fouyané mais il ose pas trop il a pas envie de la forcer donc il il y a juste un léger moment de tête non retiens-toi regarde devant toi il le dit pas mais c'est vrai que c'est ce qu'il pourrait se dire Fouyané c'est toi là bah écoute non mais moi du coup vu qu'il a parlé de vu qu'il a parlé de pigments je je fonce alors je sais pas où je l'ai planqué j'espère pas à l'autre bout du vaisseau mais je fonce chercher le le cadeau que j'avais prévu pour pour pouvoir lui après je pense que si c'était des pigments assez chers potentiellement ça ça doit des petits flacons donc potentiellement t'as peut-être même le cas de le paquet sur toi en fait genre t'aurais pu le planquer dans une poche ou tu sais dans ton dans une poche de ton tablier par exemple tu vois ça ressemble un tout petit peu mais tu peux le cacher dans la combi moulante dans la combi moulante bah t'étudiant t'as la tenue de meille dans la combi moulante ouais donc bah écoute mais j'en profite je lui je lui tends le petit paquet à demain je vais le faire t'es à me mettre monsieur si 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 vous si ça jamais ça peut vous inspirer peut-être que ça ça va pouvoir vous aider ça voilà je suis dans le paquet oh mais mais qu'est-ce que c'est tu vois qu'il enlève la le petit cordon enfin le pas le cordon le ruban le ruban merci 4h du mat pour un JDR avec des rubans je comprends vous voyez qui tient un peu le ruban qui ouvre très soigneusement vraiment qui ouvre qui enlève le petit le petit capuchon enfin tu sais j'imagine c'est vraiment c'est une boîte et du coup il voit les quelques petits flacons il fait oh mais mais oui qui inspire grandement mais c'est mais c'est le verre que je tente de reproduire depuis depuis des jours merci beaucoup merci merci beaucoup Fuyane je je ne me gare pas ce cadeau et je vais l'utiliser très très vite mais merci beaucoup de je pense que c'est l'un des meilleurs cadeaux qu'on pouvait me faire aujourd'hui et vous allez tous me lancer 2d6 de faveur parce que vous avez vous avez j'ai pas fini ah pardon vas-y 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 vous pouvez quand même lancer vos dés à côté vu qu'on en est au cadeau je sors un magatama de ma poche un magatama qui n'est pas de la couleur de ceux que je porte sur moi attends juste qu'est-ce que tu au pire j'ai coulé à la côté pour voir exactement à quoi ça ressemble tu vois les côtés de ma cloche t'as deux petites les machins bleus les trucs du symbole de la matière ok c'est bon du coup voilà c'est c'est un des trésors de notre famille c'est d'ambulettes de protection majeure contre des des espèces démoniaques j'espère que vous le porterez toujours sur vous euh 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 donc tu vois et Edward qui qui regarde le portantif qui regarde vite fait Anna Anna tu tires quelle tête actuellement elle bouge ouverte en mode ah la salade ah la salade mais en même temps j'ai un petit sourire qui se profile en mode est-ce que ça va cramer le zombie c'est pas un démon espèce démoniaque il est juste pas mort bah en vrai tu sais pas si c'est une malédiction non c'est pas un démon ça compte peut-être euh si c'est un démon je préfère qu'il crêne du coup donc tu vois Edward qui qui tend la main fébrilement vers le magatama qui qui l'effleure du doigt avant de le retirer très vite il garde son doigt il le prend il fait merci Rekka j'en j'en prendrai grand soin merci beaucoup et tu le vois qui le qui sait pas trop foutre et il se dit si je le mets à autant du coup dans la poche euh euh et tenez j'ai une ficelle si vous voulez oh euh on va m'accrocher autour du coup merci et euh tu tu vois qu'il accroche la ficelle au magatama et euh tu sais qui le tu sais qui fait presque des allers-retours avec le truc dans sa main et qui le met dans sa poche et qui jette un petit regard à Anna en mode putain comment ça va finir cette histoire et du coup est-ce qu'il sait lui que c'est une débat euh bah techniquement s'il a s'il a acheté le vaisseau je pense que bah du coup Anna était littéralement la première présente sur le vaisseau donc qu'est-ce que Anna tu lui as dit bah je pense qu'il était au courant c'est pour ça que le vaisseau était pas cher c'est pas faux c'est vrai que techniquement oui dans ses mêmes logiques donc du coup ouais c'est tu le tu le gardes enfin il merci effectivement il le il le met dans sa poche et te lance un petit regard en mode merde et donc bah du coup Rika tu peux aussi me lancer un 2d6 de faveur que tu emportes et du coup bah c'est plus ou moins là dessus que se finit cette journée d'anniversaire donc au final pendant les quelques jours qui ont suivi vous êtes affairé à réparer les trous laissés dans la carlingue par les pirates il semblerait il semblerait également que les certains certaines sections aient été sonneusement électrocutées par le système Marshall pour mettre fin à la vie de quelques pirates qui restaient dans des couloirs donc vous avez bien entendu évacué les corps et et notamment une enquête approfondie de la part de Anna quelques jours après que qu'Edward ait fini de se prélasser devant cette structure macabre qui était auparavant un gâteau d'anniversaire se rend compte qu'en fait c'est effectivement le chalumeau qu'elle avait laissé allumer qui a provoqué ça mais qui indirectement vous a tout sauvé la vie puisque c'est ce chalumeau qui a fini par embraser en fait un peu plus que cette salle en fait ça a embrasé aussi certains des câbles d'alimentation qui étaient dérivés qui a d'une manière ou d'autre provoqué un court circuit qui a en fait réveillé l'ancien système de contrôle du vaisseau plus ou moins de l'ancienne version qui a réussi à se connecter sur la nouvelle interface et qui a procédé à toute cette opération grandiloquente donc waouh le scénario voilà ce qu'on retient c'est que j'ai sauvé tout le monde en faisant des conneries ouais mais est-ce qu'on le sait est-ce qu'on est assez intelligents pour avoir compris tout ça vous êtes mis à 4 et vous avez demandé aussi l'assistance de Dekka pour des calculs des trucs comme ça et donc vous avez compris plus ou moins que ça s'est passé comme ça par contre Dekka n'a aucun oh non si elle a des souvenirs de log comme quoi elle a été un chat-down de force et en fait dans les temps qui vont suivre vous allez vous rendre compte que les deux OS cohabitent ensemble sur le navire et que donc ça risque d'être problématique à terme soit ça forme un couple soit en fait d'un côté il y a des cas qui est vraiment pour les manœuvres de base le truc croisière etc d'autre côté t'as le système Marshall qui est à fond dans son trip qui est très virulent c'est limite c'est ah oui tiens je sais pas où il faudrait que je sorte les poubelles attendez laissez-les là je vais les incidérer putain l'ensemble qui sort c'est un peu un peu violent sur les bords et donc une petite semaine plus tard le maître vous convoque dans son atelier et il vous présente une toile non plus exactement il vous présente deux toiles la première du coup Rika et Anna vous la connaissez c'est la toile sur laquelle elle était en train de travailler avec un magnifique paysage forestier avec des des montagnes enneigées au fond des une comment dire une herbe orangée avec des ce que vous pourriez sur ce que les joueurs pourraient apparenter comme des conifères comme forêt c'est un paysage magnifique et de l'autre côté lui beaucoup plus sombre en fait vous voyez qu'il a réussi à reproduire en peinture la scène de dévastation de la cuisine il l'a même sublimé en fait avec effectivement ce ce gâteau qui a maintenant presque une forme de collimaçon presque de vrille en fait c'est un ensemble magnifique qui vous présente ces deux toiles il fait voilà c'est un peu grâce à vous toutes que je que j'ai pu faire finir ma toile et faire ce chef d'oeuvre que que voici donc je tenais à vous remercier et à vous les montrer avant tout le monde et c'est ainsi que se conclut cette séance de made rpg des enfers en le fond alors est-ce que ça vous a plu c'était franchement cool ouais c'était tellement fun alors par contre le système de rôle il est nébuleux quoi non mais alors c'est surtout parce que c'est le MJ qui colle les rôles et que le MJ il est complètement à la ramasse sur le système genre en fait faut que je me fasse des handouts très clairs et précis sur dans tel cas tu fais ça etc non mais même tu sais genre le truc en mode comme tu multiplies les rôles enfin tu sais genre c'est un truc avec un des 6 tu vois où t'es en mode tu fais des 4 tout d'un coup ça part à des 26 c'est ça oui mais ça en fait c'est entre guillemets logique parce que ce qui se passe c'est que tu as t'attends ton score d'attribut puis après t'as le D et puis du coup ça multiplie et effectivement c'est rapidement expérimenté ce système là me dérange pas tant que ça après c'est sûr que c'est juste ça monte très vite dans des grosses valeurs bon après c'est rigolo que quand t'as 0 t'es foutu ouais non je t'avoue que en général les 0 bon ça peut arriver sur un perso mais alors le perso avec 3 0 là où je sais plus quoi mais quel enfer 2 0 3 1 mais mais quel enfer mes amis quel enfer c'est fou mais du coup avec mes 5 d'affection j'ai pu commencer directement avec une 10 faveurs ouais là dessus t'as eu du bon mais c'est tout parce que le reste je sais rien faire après après en vrai vous avez toutes gagné pas mal de faveurs avec tout ce qui s'est passé donc je pense que éventuellement s'il y a une suite vous pourrez remonter vos stats mais ah mais ce scénar du schnapps j'ai fou non mais déjà quand tu me fous dans du space opéra moi je suis en mode largué t'as déjà pour trouver un nom de vitesse lumière allez je suis déjà au schnapps ensuite tu me dis t'as des ruines d'un ancien vaisseau à l'intérieur je suis en mode ouais c'est un vaisseau de seconde main bon ok ça fait sens au bout d'un moment je suis désolé mais je suis parti dans du macros je vais pas vous le cacher le vaisseau qui se t'ensemble etc c'est carrément du macros tu as eu le début du sound il faut moula il se passe des choses c'est ça tu sais je me suis dit c'est en plus les pirates ils sont beaucoup trop au level par rapport à vous si j'ai vu les 3 premiers jeux j'ai fait oh merde ils vont tous crever après je m'étais déjà dit j'avais déjà tué le truc dans ma tête parce que les pirates je les roll genre 20 minutes avant qu'on démarre vraiment le scénar histoire d'avoir vite fait une idée je m'étais dit ah ouais et puis je vais faire intervenir le mort vivant à ce niveau là tu vois ça du coup voilà ça j'ai vu mais voilà complètement inefficace au combat c'était un grand moment mais j'avoue généralement t'as au moins un mec qui est pas trop dégueu en athlétics là c'était compliqué on était tous des grosses brailles en athlétics après c'est un accord j'avais 3 en vrai 3 en athlétics ça va pourquoi t'as pas tâtonné plus parce que parce que j'ai pas eu l'occasion je me suis fait mettre en combat dès le début enfin t'étais t'étais pas juste en combat t'étais juste tombé à terre mais oui effectivement le problème c'est qu'effectivement eux aussi avaient 3 en fait le principe c'est que les amis avaient 3 à toute leur stat donc ouais tout de suite ça c'est pété ça 4 c'est le maximum que t'obtiens de base ouais c'est ultra vieux ouais c'est pour ça qu'en fait en cours de route en fait je pense que c'est prévu c'est pour un truc random mais pas forcément pour le premier scénar donc du coup au bout d'un moment je les ai nerfés à 2 en attributs et euh pas mal quand tu regardes ma fiche c'est oui non mais non mais toi j'ai investi toi t'as fait des rôles purement merdiques je suis désolé mais vous avez dit que je les ferais ces rôles de merde et euh et t'étais bon en plus ils avaient 10 en esprit et vous allez vous les avez mis à 4 de stress quand même euh donc euh le scénarium a fait que le maître a foutu 6 points de stress bien violent au chef des pirates non mais mais voilà bah du coup bah j'espère que c'était c'était assez drôle pour vous un drôle ou un intéressant etc et puis c'était très fun c'est très cool ah oui non là dessus mais déjà rien que la création de perso tu te fous la gueule oui c'est terrible il y a tout qui qui s'agence ensemble si parfaitement mais oui mais c'est tu dis il peut pas y avoir je sais plus qui me disait je crois c'est Astrina un autre pote du coup que tu ne connais pas avec cocaïne mais pour les autres c'est bonjour mais basic force qui me disait tu sais mais je suis pas trop fan du concept un perso sans cohérence ça m'intéresse pas c'est ça qui est terré dans ce jeu c'est que même si tu veux pas ça recoupe tout se recoupe et tout fait sens tu sais pas comment mais une forme de logique malade mais ça fait sens et vous en êtes témoin même avec les pires trucs possibles ensemble ça fait sens c'est ça le pire je veux dire même moi avec mon espèce de raffio pourri avec une piscine à l'intérieur des ruines dans d'anciens vaisseaux un vaisseau de seconde main avec un artiste zombie à sa tête ça fait sens bordel c'est terrible je suis désolé mais non mais là c'était juste parfait le fait que je devienne prophétesse ou traîtresse pardon alors que l'autre est une démon je suis désolé mais c'est juste parfait non mais oui c'est ça il n'y a pas de l'autre avec la brûlure qui a ce petit qu'un autre truc elle ne peut pas manger des trucs chauds ah d'accord donc c'est elle qui fait la cuisine naturellement évidemment c'est la seule qui a du skill non mais ça ça me fait marrer parce qu'il est en train de me faire je vais faire une ratatouille et après je suis en mode c'est innocent mais est-ce qu'il se souvient de son truc de langue de chat ah mais pas du tout je vous souvenais pas sur le moment j'étais en mode il a sa tête c'est pas possible il lui fait du coup tu goûtes avec ton langue de chat merde parfait je changeais rien ah mon dieu en tout cas moi je me suis bien c'est ça qui est bien c'est ça t'es tellement bien au scénar c'est ça bon bah du coup sur ce je pense que je vais mettre fin à la VOD quand même qui a duré 4h10 rien que pour la partie avec un bot qui ne fonctionne pas donc il y a juste deux avatars de présent avec juste un nom d'effectif c'est beau je sais pas ce qui m'a foutu mon bot va falloir que je regarde ce qu'il a foutu et puis et puis voilà mais écoutez merci pour cette partie en tout cas je me suis bien marré intéressant pour un premier test de made rpg va falloir vraiment par contre que je repotasse les règles que je les mette bien à l'écrit et que je vous y donne accès et puis bah alors je sais pas potentiellement est-ce que parce que du coup j'ai un projet d'un autre one shot made rpg qui déboulerait peut-être sur une campagne donc à voir du coup si on démarre avec un autre setup est-ce qu'on continue avec celui-là à voir et puis et puis voilà en tout cas à la prochaine si jamais j'upload cette VOD cette VOD de mort et puis bonne chance ouais normalement il n'y a pas de musique donc pour les strikes c'est bon allez et du coup voilà c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon